... Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence sur la vie après la vie, une hypothèse rationnelle. Stéphane Alix, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste, ancien reporter de guerre, réalisateur, écrivain. En 2007, vous avez fondé l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires consacré à l'étude des expériences humaines inhabituelles. Vous avez également animé et vous êtes l'auteur de la série documentaire Enquête extraordinaire sur M6. Et vous êtes l'auteur du best-seller Le Test, dont vous allez nous parler dans un instant. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu vos questionnements, vos interrogations qui vous ont amené à écrire ce livre. Vous allez peut-être aussi avoir l'occasion de nous dire deux mots du petit dernier qui est sorti tout juste hier, lorsque j'étais quelqu'un d'autre. À l'issue de la conférence, vous aurez un moment d'échange, vous pourrez poser toutes vos questions. On se retrouvera ensuite au rez-de-chaussée, où nous pourrons partager le pot de l'amitié. Vous pourrez également faire dédicacer vos livres. Et mes collègues du Maïf Social Club pourront vous faire découvrir le lieu et sa programmation. Pour information, il y a également une conférence le 16 novembre prochain sur la confiance en soi, un atout vital. Et je pense que vous aurez les informations en bas si vous êtes intéressés. Je ne sais pas. Ayez confiance en vous. Voilà. Il y a une place qui va se libérer. Alors, on pourra voir ça ensemble tout à l'heure. Si vous voulez, vous viendrez me voir. Je vous souhaite un excellent moment. Et je vous laisse en compagnie de Stéphane Alix. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Merci, David et toute l'équipe du Maïf Social Club. Particulièrement pour m'avoir convié à parler d'un sujet qui, a priori, n'est pas un sujet qu'on a envie d'entendre débattre un samedi après-midi alors qu'il fait beau, presque. Mais qui, pourtant, est un sujet super important. Enfin, à part peut-être certains, je pense que vous êtes tous immortels et que la mort ne vous concerne pas et que ça n'existe pas. Moi, j'étais un petit peu dans ce cas-là, comme tout le monde, en fait. On passe notre vie à essayer de tenir à l'écart les sujets qui sont un petit peu sensibles, un petit peu émotionnellement trop chargés, qui nous font peur. Et la mort, c'est ô combien le sujet le plus effrayant. Donc, on n'y pense pas. On n'a pas besoin d'y penser, en fait. On est jeune, on est dans la force de l'âge. Les choses se passent bien. Et puis, dans mon cas, c'est arrivé... La question s'est posée quand j'avais 33 ans et quand j'ai dû récupérer mon frère qui venait d'être tué devant mes yeux en Afghanistan, dans un accident de voiture. C'était complètement inhabituel, bien qu'on soit dans un pays qui était à l'époque un peu... On était de guerre civile, du temps des talibans. On travaillait à cette époque-là sur une mission un peu bizarre que j'avais sortie de mon chapeau, étant un passionné et un amoureux de l'Afghanistan, pour essayer de contrecarrer un petit peu l'actualité terrifiante que ce pays montrait au monde depuis quelques décennies. J'ai essayé de montrer une autre facette de ce pays qui est le patrimoine archéologique extraordinaire. L'Afghanistan est un carrefour d'Asie centrale. Le visage du Bouddha, par exemple, est un visage grec parce que les enseignements bouddhistes sont arrivés dans cette partie de l'Afghanistan et ont rencontré la statuaire grecque qui avait été apportée par Alexandre le Grand au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce visage qu'on voit jusqu'à dans les temples au fin fond du Sri Lanka, il est né grâce à Alexander. Il est né sur les bords de la Méditerranée. Voilà un des exemples de ce que ce carrefour de civilisation passionnant et fascinant permet. Et donc, voilà, dans ce temps qui était début d'année 2000, début d'année 2001, pour moi, qui avait déjà envie de privilégier un petit peu des choses positives plutôt que des choses qui sont dramatiques, j'ai eu l'idée très saugrenue de proposer à des autorités afghanes de l'époque et certains organismes français, dont l'UNESCO, enfin, pas français pour l'UNESCO, mais le musée Guillemet et l'UNESCO internationale, de me permettre d'aller sur les sites archéologiques du pays pour voir l'état de préservation et voir ce qui pouvait être fait, en l'occurrence, pour inventorier l'état du patrimoine. Et j'ai porté cette mission à bout de bras. C'était un petit peu un rêve fou. J'ai rassemblé une équipe dont mes frères faisaient partie. Mon plus jeune frère Simon, qui est un graphiste de grand talent, photographe, dessinateur, et mon frère Thomas, qui, lui, était un... bizarre. Un type qui devait sentir que ça allait se terminer assez rapidement. Du coup, il n'a pas perdu son temps à faire des études compliquées, longues. Il a fait ce qu'il fallait pour trouver des petits boulots. Et puis, il passait la moitié de sa vie en Asie, au Tibet, au Mont-Kaïlache, à droite à gauche, en voyage. Finalement, tout compte fait, quand on fait le bilan à la fin, il a bien fait de faire ça. Et donc, sur la mission à Kaboul, il s'occupait plus des questions logistiques, de s'assurer qu'il y avait toujours un pot de Nutella à la maison, et différentes autres choses de grande importance. Et puis, là-dessus, l'actualité nous percute. C'est-à-dire que les autorités talibans, à l'époque, tout d'un coup, décrètent que les deux bouddhas de Bamiyan et toutes les figures représentatives d'un visage humain sont interdites. Donc, ils entreprennent de faire sauter les deux bouddhas. Nous sommes à Kaboul, à ce moment-là. On essaye de se rendre sur place. J'essaie à plusieurs reprises, moi, de m'y rendre. Je suis bloqué à quelques dizaines de kilomètres de la vallée de Bamiyan par des forces talibans qui nous demandent de foutre le camp. Enfin, on n'aurait strictement rien pu faire sinon témoigner. Et dans ce moment un peu de flottement et d'interrogation très profonde, je me dis, bon, à quoi ça rime de continuer à travailler ici ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et voilà, mon pli de journaliste reprend le dessus à nouveau. Et je me dis, on va témoigner, en fait. On va témoigner. J'ai une très bonne connaissance du pays. On a une maison. On a des voitures. On a des moyens. Et puis surtout, la connaissance du pays qui nous permet de... Vous savez, même dans les régimes totalitaires comme celui des talibans, quand vous êtes du coin, quand vous connaissez un petit peu, il y a toujours moyen de faire l'anguille, de s'arranger là où c'est interdit, de passer, même quand ce n'est pas permis. Et l'Afghanistan est un pays d'Orient. Et à ce titre, c'est un pays où on peut toujours, malgré la lourdeur du régime taliban, travailler pour ce qui nous concerne. Alors que justement, à cette époque-là, les journalistes sont contentés à un hôtel à Kaboul. Je ne vais pas entrer dans les détails, sinon on est encore là ce soir. Et le fait est que dans cette décision de rester à Kaboul, malgré la destruction des Bouddhas, malgré la folie furieuse qui semble prendre le régime des talibans, je réalise a posteriori que j'ai été bien inspiré à certains moments. Moi, je suis quelqu'un qui voyage seul tout le temps, qui est tout le temps voyagé tout seul. Là, pour la première fois de ma vie, je gère une équipe. Et dans cette espèce de maestrom, de confusion et de difficulté, je décide un soir de convoquer toute l'équipe dans notre bureau à Kaboul et de leur exposer la situation telle qu'elle est, très clairement, leur disant, voilà, c'est le bazar intégral, il n'y a plus d'argent, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire. Si vous avez envie de rester, moi, je reste parce qu'on est là. Si vous avez envie de repartir, repartez. Donc, d'une certaine manière, ça se passe deux jours avant l'accident. Je dis à tout le monde que chacun est libre et chacun est libre de prendre sa décision de rester ou de ne pas rester. Ça, ça a son importance plus tard, notamment dans ma gestion de la culpabilité. Et donc, plusieurs personnes décident, enfin, toutes décident de rester, sauf mon petit frère Simon, qui, lui, a d'autres engagements qui l'attendent à Paris et que la confusion, la situation sur place l'invite à se dire, bon, il faut que j'y aille, j'y vais. Donc, Simon prend la route et puis part sur le Pakistan pour rejoindre Dubaï et puis Paris. Et donc, un jour, à par son départ, on organise une mission pour descendre sur un site qui est à une centaine de kilomètres de Kaboul. Parce qu'en dehors des sites de Bamiyan, il y en a d'autres qui sont de moindre importance, mais historiquement d'une très grande importance. Donc, on voulait voir ce site-là qui était dans la province de Razny. et on part très, très tôt de Kaboul à deux voitures. Sylvain Tesson, que vous connaissez sans doute, l'écrivain et qui est un ami, nous avait rejoint la veille. Il était censé être l'écrivain de cette mission. Et malgré le bazar, il est quand même venu. Il avait envie de connaître ce pays. Donc, Sylvain est arrivé la veille en apportant cette bague de la part de mon père à mon frère Thomas, qui avait 30 ans quelques jours auparavant. C'était le cadeau familial de mon père à son fils. Et puis, le matin, très tôt, à l'aube, en quittant la maison de Kaboul, je dis à Sylvain, viens dans notre voiture, alors que lui avait déjà pris place dans l'autre voiture, parce que je vais te raconter un petit peu ce qui se passe. Et puis, on quitte la ville à l'aube très, très tôt. Je raconte à Sylvain ce qui se passe. Ma femme, Natacha, qui allait se trémé déjà avec nous en Afghanistan, elle est à l'arrière du véhicule. Et puis, l'autre voiture dans laquelle a pris place un traducteur afghan, le chauffeur, et puis Thomas et Vadim, qui est un autre logisticien français, nous suit. On sort des fourbours de Kaboul, on passe différents checkposts talibans, et puis, on passe un dernier checkpost de province qui est sur une petite hutte. Et puis là, machinalement, on fait un petit signe aux gardes talibans. Tout passe très bien et on continue à filer. Et puis, sans que je m'en aperceive, tout d'un coup, la voiture n'est plus derrière nous. Donc, Farad, mon chauffeur, se range sur le bas-côté de la route. Et puis, je lui dis, pourquoi tu fais ça ? Et il me dit, les autres ne sont pas là. Donc, on attend. Puis moi, je suis vraiment pris dans la discussion avec Sylvain. Donc, pas une seule seconde, je pense à quoi que ce soit. Et puis, quand même, les minutes s'égraînent. Donc, je me dis, au bout de 2-3 minutes, bon, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je dis à Farad de faire demi-tour et de remonter pour voir un petit peu si on les retrouve. Donc, on fait demi-tour. La route est une très bonne route, d'ailleurs. Ce n'est pas un chemin de terre comme l'Afghanistan en attend. Et puis, on fait quelques centaines de mètres et là, on repasse une toute petite butée qui nous permet d'avoir un panorama sur la route. Et effectivement, de l'autre côté, à peut-être 800 mètres à vol d'oiseau, il y a un camion arrêté, d'autres véhicules. Donc, on soupçonne qu'il y a un accident. Donc, on se dit, bon, ils doivent être bloqués derrière. Et puis, on avance. Et là, il se passe quelque chose qui est vraiment resté engrammé en moi de façon très, très forte. Au fur et à mesure que la voiture avance, le temps commence à se ralentir, commence à devenir de plus en plus dense. Parce qu'en même temps qu'on avance, en même temps que les maîtres s'égrènent, je réalise que, oui, il y a un accident. Je réalise que, oui, d'ailleurs, je vois une voiture blanche dans le fossé. Oui, cette voiture blanche, c'est la nôtre. Et puis, tout d'un coup, il y a un mec allongé par terre en chien de fusil avec une polaire rouge. Et puis, c'est mon frère. Et instantanément, je me dis, il est dans une position de secours. Je me dis, il est blessé, il doit avoir mal, il m'attend. Et là, tout d'un coup, une espèce de fureur impérieuse de m'occuper de lui me prend. Je tape sur la voiture. Je demande au chauffeur d'arrêter. Je m'extrais de la voiture. Je cours. Sylvain est sorti en même temps. Il m'attrape. Et on se débat, comme dans les films de Cowboy. Il dit, non, laisse-moi passer. J'y vais, je peux voir. Et puis, finalement, je m'avance. Et là, il y a un blanc. Il y a un blanc parce que j'ai compris que mon frère n'était pas blessé du tout, mais il était mort. Et là, je m'assiège. J'ai vraiment ce temps d'absence que j'ai découvert après coup être tout à fait classique dans les cas de chocs et de traumatismes. Les psychiatres disent que c'est une manière de nous extraire du drame de la situation qu'on est en train de vivre. Et c'est un mécanisme de protection. Mais très rapidement, j'ai quand même aussi le sens des responsabilités. C'est moi le chef de cette mission. Donc, il faut que je vois un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je constate effectivement que mon frère est mort. On remonte son corps près d'une ambulance. Alors, ce qui est très curieux, c'est que l'accident s'est produit en doublant un convoi de déminage. Vous savez sans doute que l'Afghanistan est un des pays les plus minés au monde et qu'il y a donc énormément d'équipes de déminage des Nations Unies ou d'autres services qui s'occupent d'enlever ces cochonneries de la terre du pays. Il y en a un nombre incalculable. Et dans chaque équipe de déminage, il y a évidemment une équipe d'infirmiers et une équipe de secours parce que malheureusement, souvent, les démineurs payent très lourdement leur métier. impliqués à un autre minibus parce que les deux voitures se sont rentrées dedans a pu au moins être pris en charge pour les blessés légers qui étaient dans l'autre véhicule. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour mon frère. Et donc, je m'inquiète immédiatement de Vadim et puis des deux Afghans, Hakim et Sidiki. Et je découvre très, très vite que Vadim est dans une ambulance décédée également. Et puis, les deux Afghans ont été évacués très vite, qu'ils étaient grièvement blessés. J'apprendrai dans les heures qui suivent qu'ils vont mourir. Et là, après ce temps d'absence, je suis revenu dans une sorte d'état d'ultra-vigilance. C'est-à-dire que je suis, chaque minute est d'une densité extrême, je suis concentré, je suis attentif à ce qui se passe. Je me dis qu'il faut que je fasse tout bien. Donc, faire tout bien, c'est m'occuper de rassembler les affaires qui ont été disséminées par le tonneau qui a fait la voiture, rassembler les affaires de mon frère. Très, très vite, je me dis qu'il faut que je lui enlève cette bague parce que si jamais le corps n'est pas sous ma surveillance pendant quelques temps, je ne veux pas qu'elle soit volée. Ça montre également qu'elle est abîmée. Et puis, surtout, ce qui est le plus curieux, c'est que dans cet état d'hypervigilance que j'ai, je ressens de la confusion. Mais je sais très bien que cette confusion, elle n'est pas à moi. C'est-à-dire que moi, je suis concentré, vigilant, je sais quoi faire, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais qu'il va falloir que j'appelle mes parents, ceux de Vadim, qui ramènent les corps à Kaboul, il va falloir les évacuer sur le Pakistan. Enfin, tout ça, toute la mécanisme du petit bonhomme qui fait toujours tout bien, elle est là à fond. Mais il y a autre chose. Il y a un sentiment de stupeur, de confusion. Et vraiment, ce sentiment, même si à l'époque, je n'ai aucune croyance particulière, il est tellement net qu'il me pousse presque instinctivement, ce n'est absolument pas une croyance de ma part, c'est vraiment un instinct à m'agenouiller auprès de mon frère, à lui prendre la main et à lui dire, à m'adresser à lui comme s'il était au-dessus, à lui dire, Thomas, t'es mort. Et puis, en contre-coute, de m'adresser aussi à Vadim en disant, Vadim, t'es mort, je vais m'occuper de vous, je vais vous ramener. Comme s'il avait besoin que cette information soit entendue. Et encore une fois, je peux vous assurer que quelles que soient nos croyances, quand on est confronté et catapulté dans un drame comme celui-ci, je pense que beaucoup de choses inutiles ou qui ne sont pas bien ancrées en nous volent en éclats et que ne reste que l'essentiel, l'essentiel et le traumatisme. Donc, voilà, j'ai ce besoin de dire Thomas, t'es mort. Et puis, finalement, on emmène les corps à la maison à Kaboul. Très, très vite, on est un jeudi, jeudi sain d'ailleurs. On est un jeudi, donc il apparaît assez rapidement qu'il faut urgentement évacuer les corps au Pakistan parce qu'il n'y a aucune structure d'accueil à Kaboul pour des dépouilles. Il n'y a pas de morgue, il n'y a rien. Enfin, on est du temps des talibans, donc c'est un autre temps. Et avec des amis, on réussit à trouver un petit Cessna du CICR et on va pouvoir, en milieu d'après-midi, s'envoler vers Islamabad avec les deux corps qu'on a pu mettre dans des sacs mortuaires. Et puis, j'ai pu aussi faire venir un médecin allemand qui était là pour faire un acte de décès et prévenu à l'ambassade, etc., etc., etc. Et je ne vais pas continuer le détail de cette semaine qu'on a dû passer à Islamabad jusqu'au rapatriement des corps, mais cet événement, en fait, il est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui face à vous. Parce que voilà qu'il m'arrive à l'âge de 33 ans la réalisation évidente que tout d'un coup, la vie va prendre fin un jour. Ma vie, la vie de mon frère vient de s'arrêter, la vie de mes parents va s'arrêter un jour, la vie de mes amis, ma propre vie. Et moi, qui suis déjà un petit peu compliqué dans ma tête, je suis devenu journaliste parce que j'ai besoin de questions depuis tout petit. Je ne suis pas resté longtemps à l'école parce que j'avais vraiment du mal. Ce n'était pas la faute de certains profs qui étaient extraordinaires, mais c'était juste moi qui étais en appétence de vouloir comprendre par moi-même le sens de l'existence. J'avais pu mettre ça à peu près en sommeil pendant les 15 premières années de ma vie professionnelle parce qu'il fallait bien bosser, mais là, je ne peux plus. Là, je reviens en France dans les semaines et puis les mois qui s'écoulent après la mort de mon frère. Il faut qu'il y ait un sens qui vienne. Alors, où je vais le chercher ? Où je vais le chercher ? Où vous iriez le chercher ? Il y a quoi ? Il y a la religion, la religion qui peut éventuellement proposer des cadres. Bon, il se trouve que comme un certain nombre de Français, je suis baptisé de culture chrétienne, mais je n'ai pas de pratique particulière, je n'ai pas eu de relation intime, de rencontre, de foi, comme dont peuvent parler un certain nombre de croyants. Donc, pour moi, c'est un espace qui est éminemment respectable, éminemment impressionnant dans ce que ça donne à voir chez certains pratiquants, mais qui est une démarche intime et personnelle. Et dans ma tête, quelque part, moi, je recherche quelque chose de l'ordre du... Je suis aussi d'une culture scientifique et rationnelle. Je suis français, je suis un petit français du pays de Descartes. Donc, la religion, c'est peut-être super, mais ce n'est pas la réponse que je demande. Là, je ne veux pas savoir si Dieu est gentil, s'il y a un sens à l'existence de façon divine. Je veux savoir pourquoi mon frère est mort. Est-ce qu'il y a une raison à ça et pourquoi est-ce qu'on vit ? Merci à mon prof de philosophie de Terminal qui, lui, était un vrai crétin. Je comprends assez vite que la philosophie ne me proposera pas de réponses bien solides. Encore une fois, ce n'est pas un jugement sur la discipline, mais grâce à ce professeur et puis surtout grâce aux discussions interminables que j'ai pu avoir avec mon père qui était extrêmement cultivé et curieux de tout, j'ai compris que la philosophie, c'était plus un exercice de pensée plutôt qu'un accès à une forme de grande vérité accessible quelque part après un long chemin. Mon grand-père avait coutume de dire qu'il y a des philosophes éminents qui vous disent que tout s'arrête après la mort avec un argumentaire extraordinaire et imparable. Et puis de l'autre côté, vous avez un nombre de philosophes éminents aussi avec un argumentaire extrêmement imparable qui vous disent que ça continue, qu'il y a quelque chose d'inconnaissable. Donc comme les deux ont l'air assez outillés pour avoir la vérité, comment se fait-il qu'ils disent absolument l'opposé ? Donc la philosophie, en plus, je n'ai pas été très très scolaire, donc je n'ai pas l'outillage ni les capacités de trouver des réponses qui soient satisfaisantes là-dedans. Donc voilà, ni religion, ni philosophie. Il reste la psychologie, l'aide, les psychothérapeutes, mais bon, je suis un mec, donc ça va, je gère. Juste à ce que ma femme, quelques années après, me dise, non, non, tu devrais bien te faire aider quand même, ça serait bien. Heureusement qu'elle était là. Mais voilà, dans mon espèce d'interrogation intellectuelle et mentale, je n'ai pas de réponse. Et on est donc en 2001 et il va se passer plusieurs années avant qu'une circonstance, une succession de hasards, de rencontres me mettent sur la piste notamment de ce dont vous avez sans doute entendu parler qui sont les expériences de mort imminente. Je tombe sur un médecin français ayant écrit un livre sur ce sujet que j'achète, que je lis avec curiosité et puis je découvre en fait que dans les gens qui racontent avoir vécu une expérience de mort imminente, il est souvent fait mention d'accidents de voiture ou d'accidents sur une table d'opération, enfin de circonstances un peu violentes et dramatiques comme celles qu'a vécu mon frère. Donc je me dis, tiens, comme les gens qu'on ranime après une expérience de mort imminente souvent sont impliqués dans un accident de voiture, est-ce qu'avant qu'on les ranime, ils étaient au-dessus de la scène en regardant ce qui se passe, enfin c'est ce qu'eux décrivent, mais est-ce que mon frère était lui en train de regarder ce qui se passe au-dessus de la voiture sauf que lui, on ne l'a jamais ranimé, il est reparti quelque part ou est-ce que tout ça est juste un délire ? Est-ce que tout ça est juste une espèce de fabrication du cerveau due à un déséquilibre de flux sanguin, de manque d'oxygène, enfin etc. Est-ce qu'il y a une cause physiologique à ces expériences ? Est-ce que c'est une forme d'hallucination un petit peu intense et particulière due à la mort ? On s'imagine que physiologiquement au moment de la mort, il doit s'en passer des drôles quand même dans le corps. Donc je commence à creuser cette piste-là en allant quasiment exclusivement voir que des médecins. Et à ma grande surprise, les réponses certaines, je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas tout de suite. Je trouve des médecins, des gens qui a priori pour moi en tant que journaliste ayant bien les pieds sur terre sont plutôt des gens qui vont être des références pour me décrire ce qui se passe dans un corps humain. Je rencontre déjà une variété d'opinions, mais chez ceux qui ont rencontré des gens ayant vécu ces expériences-là, qui auraient éventuellement fait des travaux de recherche, des interrogatoires, qui auraient poussé vraiment le questionnement sur ce type de phénomène, je trouve la même incertitude, le même doute, le même trouble très profond parce que chez ces personnes, donc a priori plutôt au fait des mécanismes de fonctionnement du cerveau, à qui on a appris comme nous, comme toute notre société, que si on est conscient, c'est parce qu'on a un cerveau qui marche, qui nous permet de voir, de nous souvenir, de percevoir notre environnement et qu'a priori, si le cerveau est détraqué voire ne marche plus, toute cette machine-là s'arrête et il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Donc dans cette espèce de certitude qu'on partage plus ou moins tous et qui a l'apparence d'une certitude, je découvre en fait que cette assurance-là n'en est pas une du tout et que c'est une hypothèse en fait. C'est une hypothèse de travail qui est devenue une espèce de monolithe de certitude mais qui est totalement hypothétique parce que quand vous allez interroger, encore une fois, ces médecins qui se confrontent à ces expériences un peu extraordinaires, ils vous disent une hallucination, on sait ce que c'est. C'est un mécanisme, sans rentrer dans le détail, c'est une expérience qui est toujours assez trouble, assez floue, assez confuse. Une des premières caractéristiques de l'hallucination, c'est d'être dans une espèce de mode de perception de la réalité qui est très décousu, très brouillon, dont vous allez avoir du mal à vous souvenir de l'entièreté par exemple. Ça, particulièrement, c'est à l'opposé exact des expériences de mort imminente où les gens vous décrivent avoir été plus ou moins conscients jusqu'à ce qu'ils perdent conscience et tout d'un coup, ils reprennent conscience dans une réalité qui leur semble d'une grande intensité, d'une grande réalité, beaucoup plus réelle que ce qu'ils avaient quitté. Ils ont une expérience qui a un début, un déroulement, une fin, qui n'est pas un espèce de truc confus, vague. Ils ont au contraire une perception extrêmement nette des choses de l'environnement dans lequel ils ont l'impression d'être atterri, qui peut être la salle d'opération, la scène de l'accident ou autre. Parfois, ils partent pour certains dans un tunnel, dans la lumière dont ils ressentent une espèce de sensation d'amour. Moi, j'ai entendu des mères de famille me dire que cette sensation d'amour que je ressentais dans ce tunnel était incomparablement mille fois plus puissante à l'amour que je ressens pour mes enfants. Et j'ai entendu des mères dire « Je suis tellement bien que je ne veux pas revenir. » Et vous dites « Mais vous avez des enfants qui sont en bas âge, qui ont besoin de vous ? » Ben oui, mais j'étais tellement bien que pour moi, tout ça ne me semblait plus avoir aucune importance et que mes enfants auraient presque pu continuer à vivre. Tout ça était de l'ordre de l'inimportance la plus totale. Dans les expériences de mort imminente, il y a deux aspects qui sont extrêmement troublants et sur lesquels j'ai commencé à enquêter. L'aspect psychologique qui constate les changements profonds qui affectent les gens qui vivent une expérience de cette nature-là. Il y a juste une petite étude qui est intéressante que j'aime citer parce qu'elle est très éclairante sur l'impact psychologique qu'on peut avoir sur ces expériences. Je venais de vous parler de cette maman qui, dans le tunnel, dans la lumière, n'a plus envie de revenir malgré le fait qu'elle ait des enfants. Les premiers pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente dans les années 70-80 aux Etats-Unis, en publiant leur premier bouquin comme Raymond Moody et puis Kenneth Ring, Bruce Gresson après, ils se sont aperçus qu'en fait, ils commençaient à dire que la mort, c'était un peu génial. La lumière, l'amour, etc. Enfin, la mort. L'hypothèse si ces expériences sont le début de la mort. Et ils se sont inquiétés des impacts potentiels qu'ils pourraient avoir sur des vagues de suicides la publication de ces bouquins. Et ils se sont dit « Ouh là là, mais il faut qu'on fasse un petit peu attention ». Donc, ils ont essayé de focaliser justement leur étude sur des expérienceurs, des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente après une tentative de suicide. Et ils se sont aperçus à leur grande surprise qu'il y avait chez ces gens-là zéro taux de récidive. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes ayant fait une tentative de suicide, n'ayant pas vécu d'expérience de mort imminente et ayant été ramenée de cette tentative, vous allez avoir un taux de récidive assez élevé qu'on rencontre malheureusement dans ce type de population. Si vous prenez ces 100 personnes toutes ayant vécu une expérience de mort imminente, il y a zéro personne qui veulent tenter de se ressusciter malgré le fait qu'ils aient découvert un monde soi-disant extraordinairement beau, etc. Et j'ai posé la question dans un des épisodes d'Enquête extraordinaire de la saison 1, je crois, à un jeune homme qui aujourd'hui travaille avec des enfants. Il a une garderie en Bretagne. qui avait fait une tentative de suicide il y a 25 ans, ça, Xavier. Et je lui avais demandé mais ayant vécu cette expérience, ayant rencontré ce bien-être, soi-disant, enfin prétendument de l'autre côté, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu y repartir, quoi ? C'est tellement cool. Et il me dit en fait, en même temps que j'essayais de quitter et de m'extraire de la douleur ce qui avait motivé mon suicide, j'ai aussi compris le sens de mon existence, le sens de cette douleur, le sens de ces difficultés que je traversais. C'est comme si toute cette compréhension des choses m'apparaissait de façon globale et puissante et après l'expérience il était évident que quelle que soit la difficulté que je rencontrais dans ma vie, ça avait un sens plus large. Donc cette dimension psychologique, c'est pas la preuve qu'il y a une vie après la mort, c'est pas la preuve de quoi que ce soit, en revanche, ça nous donne une indication extrêmement précise sur la nature de ces expériences qui ne sont pas juste un petit truc bizarre qui se passe dans le cerveau. Ça a un impact psychologique fondamentalement profond sur les gens qui les traversent. Donc ça, c'est différent, vous diront encore une fois les psychiatres, d'une expérience où vous allez frôler la mort. Par exemple, quelqu'un qui a cru avoir un accident, qui a failli partir dans le fossé sur la route, qui n'a eu aucune blessure corporelle, qui n'a pas vécu d'expérience de mort imminente, il a pu avoir la peur de sa vie comme Guillaume Musso, d'ailleurs l'écrivain célèbre qui a décidé de changer de vie après avoir vécu cette expérience-là. Guillaume Musso n'a pas vécu d'expérience de mort imminente, c'est uniquement le fait de réaliser tout d'un coup qu'il avait failli mourir, qu'il lui a dit bon, il est temps que je fasse autre chose. Mais c'est complètement différent de ce que vont vivre des gens qui ont vécu cette expérience de mort imminente au plan psychologique. Maintenant, je passe au plan physiologique parce que moi, la psychologie, ok, c'est bien, mais on peut lui faire dire ce qu'on veut. Surtout des psychologues américains qui en plus dans les années 70 ont essayé le LSD, donc ils aiment bien ces petits états modifiés de conscience. Ils peuvent avoir peut-être des inclinaisons à vouloir croire qu'il y a effectivement une dimension spirituelle et que tout ça est très très beau. Donc moi, j'entendais ça, je suis respectueux et puis j'avais rencontré un certain nombre de témoins, donc j'étais quand même impacté par leur détermination. Il y a un témoin d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse qui m'a profondément troublé et qui s'appelle, ah ben ça y est, je suis vieux, j'ai des trous, Jean Morzel, voilà. Jean était un, il est décédé il y a quelques années, très âgé. Il a vécu une expérience de mort imminente en 1949. Pendant son service militaire, il était en manœuvre du côté de Toulouse avec des fusils et des balles en bois. A l'époque, les balles à blanc, c'était des balles avec des bouts en bois. Et ils font une pause pendant leur manœuvre, ils mettent leur fusil en épi comme ça et puis au moment de reprendre la route, Jean attrape son fusil et puis il fait une fausse manœuvre et il se tire une balle dans la poitrine. Donc c'est une balle à blanc mais c'est quand même plein d'échartes de bois qui partent là dans le plexus, dans son foie, etc. Donc il est grèvement blessé, ils sont très très loin de la route, très très loin de tout, on est en 49 et il va falloir des heures avant qu'il puisse être acheminé finalement à l'hôpital de Toulouse et il arrive à l'hôpital de Toulouse dans le coma, complètement inconscient et là il est conduit, donc il a perdu connaissance des kilomètres avant Toulouse et il arrive dans Toulouse puis dans l'hôpital qu'il n'a jamais évidemment visité, il est emmené tout de suite au bloc, on va chercher le chirurgien qui était au cinéma, je crois, et qui va faire sur Jean une des premières opérations du foie en enlevant, en sortant le foie du bonhomme et en enlevant les écharpes d'une par une en espérant que ça tienne. Pendant ce temps-là, le Jean, il est au-dessus, stupéfait, nous ne comprenons absolument pas ce qui lui arrive, voyant l'hôpital, voyant là où on range les vélos, voyant l'architecture de l'endroit, le tunnel, la femme du chirurgien dans le couloir qui attend son mari parce qu'ils ont été extraits du cinéma et puis pendant que le mari est au bloc, elle, elle attend en disant j'espère qu'on va pouvoir y retourner. Enfin, voyant des scènes que son corps en état, peut-être pas d'arrêt cardiaque, mais dans le coma total sur une table d'opération fermée, serait incapable de percevoir des choses qui se passent dans le couloir, voire à l'extérieur. Plus curieux encore, à la fin de son expérience, il se rapproche de son corps et les perceptions qui sont décrites par les expérienceurs sont assez curieuses parce que ce n'est pas comme une vision qu'on pourrait avoir où là je suis à un endroit et je vous perçois comme ça. C'est-à-dire que je serais la sortie de mon corps en percevant la scène comme une scène de mort imminente. Je serais là, j'aurais une vision absolument globale à 360 degrés et puis après, je pourrais focaliser sur quelqu'un, je pourrais même peut-être rentrer dans l'esprit de quelqu'un d'entre vous et capter ses pensées. Enfin, il rapporte des récits assez troublants et là, chose très troublante que fait Jean, il glisse sous la table d'opération et il voit, certains d'entre vous ont peut-être lu son témoignage, il a fait quelques bouquins, il voit une plaque métallique avec marqué cycle et arme de Saint-Étienne qui est le nom du ferronnier qui a fabriqué la table d'opération. Et puis finalement, il réintègre son corps, je crois me souvenir qu'il parle de, comme s'il réintégrait une combinaison de plongée mouillée et froide et triquée et il retrouve la souffrance, il refuse la douleur mais tout ça étant dans un état de coma et dans les jours qui suivent, dès qu'il peut se lever, il se dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Donc il n'a qu'une envie dans son lit, c'est de pouvoir réussir à se lever pour aller voir par la fenêtre si le parking à vélo et l'entrée de l'hôpital est vraiment comme ce qu'il a vu dans son rêve, dans son hallucination. Et au bout de, je crois, cinq, six jours de mémoire, il parvient à se lever, à péniblement atteindre la fenêtre et là, il a un premier choc mais un choc qui lui donne confiance. Il lui dit j'ai pas rêvé, quoi. J'ai pas rêvé, j'ai vraiment vu ce truc-là. J'ai vraiment vu cet hôpital, j'ai vraiment vu la scène en arrivant, j'étais autre part. Donc, il y a quelque chose qui est en train de bouger en lui mais il a besoin et ça, moi, je l'ai observé dans mon propre parcours de journaliste aussi, on a toujours besoin de plus de vérifications, de plus de preuves, etc. Donc, il va décider d'en parler au chirurgien en lui disant docteur, il m'est arrivé un truc bizarre quand vous m'avez opéré l'autre jour. Je me suis retrouvé, enfin, voilà, il lui raconte l'expérience en entier et le médecin l'écoute et lui dit oui, c'est normal, vous étiez en état de choc, vous avez dû vivre des trucs bizarres et puis Jean lui parle de la petite plaque métallique sous la table d'opération. Là, je suis au chirurgien et ça m'intrigue quand même votre histoire. Il sort de la chambre, il va dans le bloc opératoire et il revient blanc comme un linge parce que, voilà, dans la vie de ce médecin, un truc super bizarre qui vient d'y arriver parce qu'effectivement, la plaque est là, elle était sous le champ opératoire, sous les trucs, enfin, donc, même quelqu'un de vivant en forme dans la salle d'opération à cette époque-là, il aurait fallu qu'il soulève les champs, qu'il aille dessous, enfin, c'était inexplicablement observable. Cette expérience, elle est touchante parce que j'ai rencontré le personnage à de nombreuses reprises, on est devenus très amis, c'est quelqu'un qui est parti il y a deux ans de ça et qui m'a marqué d'autant plus qu'il a enterré ses enfants. Jean a perdu, il est parti très, très âgé et il a perdu un fils d'un cancer et un autre d'un accident de voiture et quand il vous parle de ses enfants, il y a en lui la douleur d'un père qui a perdu ses enfants, évidemment, mais il y a aussi cette petite lumière d'un homme qui sait au plus profond de chacune de ses cellules que ses enfants sont encore quelque part vivants. On est dans la croyance mais qu'une expérience comme une expérience de mort imminente vous permette d'avoir cette vision de la mort de vos enfants sans que vous soyez devenu quelqu'un de bizarre, de gourou, je ne sais quoi, mais simplement un père de famille normal de la région de Toulouse, c'est très, très impactant. Moi, cette rencontre m'avait vraiment troublé parce que là, vous voyez, une croyance qui vous permet de vivre pas sans douleur mais aussi facilement avec autant de confiance le départ de vos enfants, il faut qu'elle soit sérieusement, sérieusement engrammée dans chacune de vos cellules. Donc voilà, mettons la partie psychologique de côté parce que je peux concevoir et moi, mon attente de journaliste c'était aussi d'avoir des éléments très objectifs et très concrets sur ce type d'expérience. Ok, c'est bien beau tout ça mais ça ne veut pas dire qu'il y a une vie après la mort. Ça veut juste dire qu'on est capable de vivre des trucs bizarres au moment de la mort. Ça veut juste dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui est peut-être lié à une activité résiduelle dans le cerveau. Enfin, peu importe, je ne suis pas médecin, je n'y connais rien mais il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc qui génère ça et qui, très bien, transforme la vie de gens qui l'ont vécu. Donc, je commence à me focaliser sur les expériences sur lesquelles on va pouvoir avoir des éléments tangibles de la physiologie de la personne qui a vécu l'expérience. Parce que le problème pour un chercheur ou des gens qui veulent avoir une vision très rationnelle de ce phénomène-là, c'est que souvent, ces expériences se produisent dans des contextes d'accidents où la priorité des secours c'est de ramener les gens. Ce n'est pas de voir si leur cerveau est vraiment en activité ou pas. Donc, on ne les moniteure pas, on les ranime sur le lieu de l'accident ou dans un bloc, etc. Donc, il est rare que des gens décrivent des expériences comme celles-ci en ayant un monitoring qui permette de connaître leur activité cérébrale cardiaque en temps réel. Mais des cas comme ça, ça existe aussi. Parce que depuis une quarantaine d'années maintenant, les moyens médicaux ont permis de ranimer des centaines de milliers de personnes dans des blocs opératoires pendant des opérations qui, il y a un peu plus de 40 ans, les emportaient définitivement. Et j'ai rencontré comme ça un certain nombre de personnes où j'ai pu rencontrer le binôme patient et le médecin qu'opérait. Et là, ça commence à devenir un peu plus dérangeant pour nos certitudes. Parce que là, tout d'un coup, vous voyez non plus un petit médecin de campagne qui a fait trois études en rencontrant deux témoins, vous rencontrez quelqu'un qui a travaillé dans le cerveau d'une personne ou qui a sorti son cœur pour le remplacer et faire autre chose, qui a vraiment eu un suivi ultra pro du déroulé d'une opération, qui sait ce qui s'est passé, à quel moment de l'opération, quoi ou qu'est-ce, et qui est capable de dire effectivement, là, mon patient, il me raconte un truc qu'il ne peut pas me raconter. J'ai deux exemples. Un rigolo et un qui m'a beaucoup impacté aussi à titre personnel. Le rigolo, c'est un médecin d'origine japonaise mais travaillant aux Etats-Unis qui opère quelqu'un à cœur ouvert. Donc, quand vous êtes à cœur ouvert, vous n'êtes pas en hyper état de perception. Vous êtes plutôt HS, voire pas là du tout. Et je crois que le médecin faisait un remplacement de valve cardiaque qui impose effectivement de dériver la circulation sanguine, enfin, une opération extrêmement lourde. Et le patient, quand le médecin vient le voir quelques jours plus tard, lui dit, docteur, c'est rigolo, pendant que vous m'opériez, je suis sorti de mon corps et je vous ai vu faire le canard ou le poulet, pardon, le poulet. Alors, le médecin, oui, enfin, bon, voilà, le premier réflexe, c'est dire, oui, vous êtes gentil, quoi. Mais si vous étiez dans le bloc opératoire et puis vous faisiez comme ça, comme un canard ou comme un poulet, et là, le chirurgien est assez intrigué parce que dans la formation médicale qu'il a reçue au Japon, il a appris cette technique qui permet de ne pas avoir le réflexe de toucher des objets quand vous avez les mains stérilisées avec les gants, de constamment garder ses mains sur sa poitrine quand il n'avait pas d'instrument et de désigner aux infirmières les instruments qu'il voulait qu'on lui passe comme ça. Comment voulez-vous qu'un type qui est en arrêt cardiaque ou le cœur ouvert, la poitrine comme ça... J'ai vu une opération avec un cœur ouvert une fois, le type, il n'est pas du tout en état de voir quoi que ce soit. Comment voulez-vous que ce type-là ait vu cette scène-là ? Comment est-ce qu'il peut s'en souvenir, la rapporter ? Il y a manifestement une partie de lui qui a observé toute cette scène à un moment où son cerveau est très dysfonctionnel. Une expérience encore plus troublante où là, on est certain que le cerveau ne fonctionnait plus. C'est une témoin et là, j'ai rencontré toute l'équipe. La témoin, son mari, le chirurgien, je suis allé dans l'hôpital à Phoenix en Arizona où l'opération s'est faite, c'est une femme qui s'appelle Pamela Reynolds qui a été opérée en 1991 d'un anévrisme cérébral. L'anévrisme, c'est une de vos veines qui se met à gonfler, vous savez, comme une chambre à air avec une petite fragilité qui risque qu'elle éclate sur ce parti gonflé. Le problème, c'est que quand l'anévrisme se passe au niveau du cerveau, si ça pète, il va y avoir du sang qui va s'épancher dans le cerveau et comme le cerveau a un volume limité, la pression du sang va faire que ça va avoir des impacts qui peuvent être mortels ou très souvent mortels sur le cerveau et l'activité cérébrale. Donc, il faut opérer, il faut ce qu'on appelle clamper cet anévrisme. Le problème, c'est que ça se passe en 1991, que les techniques ne sont pas aussi développées qu'aujourd'hui et qu'en plus, l'anévrisme qu'a Pamela Reynolds se trouve au milieu du tronc cérébral. Donc, il est au cœur du cerveau. Donc, pour y accéder, il y a une technique un peu nouvelle qui vient d'être testée mais qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle consiste à placer le patient en état d'arrêt clinique, d'arrêt cardiaque pardon, de dériver toute la circulation sanguine à l'extérieur de son corps en la passant dans un espèce de gros frigo. Donc, vous avez en fait des veines qui prennent votre sang, qui le font sortir et qui le ramènent à l'intérieur du corps en baissant sa température jusqu'à 15 degrés. Donc, le corps va descendre à 15 degrés centigrades ce qui permet qu'après l'arrêt cardiaque, les détériorations du cerveau vont être beaucoup moindres et une fois que la température est atteinte, on coupe l'arrivée du sang donc il n'y a plus de sang dans le cerveau, on ouvre, enfin le cerveau est déjà ouvert, on accède à la zone où il y a la névrisme qui du coup est une poche de pression qui a dégonflé, on le clambe, enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail, je me prends pour un docteur maintenant et une fois que c'est réparé, on refait partir le sang, on remet tout ça en route et on espère très très fortement que le temps d'arrêt cardiaque qui normalement en temps normal doit durer 45 minutes n'a pas fait trop de détériorations sur le cerveau qui n'a pas été du tout irrigué, pas du tout en activité pendant 40 minutes, 45 minutes. Pendant l'opération de Pamela, il y a évidemment des petites bourdes qui se passent qui font que le temps d'opération va excéder l'heure. Pendant ce temps-là, Pamela est en arrêt cardiaque total, son sang est à l'extérieur de son corps et il va se passer plein de choses, il y a un moment une intervention qui doit se faire sur l'artère de la jambe droite et qui va finalement se faire sur l'artère de la jambe gauche, des choses qui étaient prévues au programme avant qui vont se faire de façon inhabituelle. Et l'opération se passe plutôt bien et Pamela est ranimée, on attend dans le jour qu'ils viennent de voir si elle récupère ses facultés cérébrales et ça semble bien se passer, elle récupère, sauf qu'elle dit à son chirurgien en rentrant qu'elle est sortie de son corps et qu'elle a regardé toute l'opération depuis au-dessus et à un moment elle était même sur l'épaule du chirurgien à sa gauche et puis après elle est partie, elle a vu un tunnel, elle a vu des proches de sa famille qui étaient décédés, une expérience assez riche de mort imminente, très impactante aussi pour elle, sauf qu'elle donne plein de détails sur ce qui se passait dans le bloc opératoire. Elle décrit par exemple le bistouri qui sert à ouvrir la boîte crânienne. Là je peux faire un test, si je vous donne une feuille de papier et je vous demande de me dessiner un bistouri pour ouvrir une boîte crânienne, je pense qu'on va avoir des dessins très différents les uns des autres. Là, et en plus le truc ça ressemble à une brosse à dents. C'est une espèce de fer à souder brosse à dents. C'est complètement improbable. Si moi vous me demandiez avant de savoir ce que c'était de le dessiner, j'aurais dessiné n'importe quoi. Elle, elle l'a très bien vue, elle l'a vue en activité dit-elle, au-dessus de la tête du chirurgien en regardant sa tête, les chirurgiens en train de lui faire une petite porte dans la boîte crânienne. Donc elle décrit cet objet, elle décrit différentes procédures, elle décrit cet incident où on devait lui faire une perf, tel infirmière assistant devait faire une perte sur une jambe, finalement l'a fait sur l'autre. Elle décrit jusqu'à la bande son qui passe dans le bloc opératoire Hôtel California qui est diffusée alors que l'opération est en train de prendre fin et qu'on referme sa boîte crânienne avant de remettre tout ça en activité. Juste petite info par rapport aux oreilles, elle a au début de l'opération des petits émetteurs d'ultrasons qui sont glissés dans ses oreilles qui envoient un bip extrêmement sonore pour viser de faire une sorte d'échographie de l'activité de son cerveau donc c'est plus une sorte de bip échographe qui est dans le cerveau pour voir qu'il y a zéro activité. Donc même si quelqu'un crie à côté de son oreille alors qu'il y a ce bip là, elle n'entendra rien. Là, elle entend Hôtel California et elle rapporte un certain nombre de ces détails-là. Je me rappelle quand j'ai interrogé son chirurgien donc c'était plus de 20 ans après l'expérience, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous pensez qu'a vécu votre patiente ? Et il me dit je ne sais pas et il dirige aujourd'hui un hôpital enfin un département d'opération cérébrale réputé à Phoenix en Arizona c'est le grand patron c'est le grand pont comme dans Urgence et il me dit je ne sais pas je ne sais pas son cerveau était arrêté ça j'en suis absolument certain tous les dossiers médicaux l'attestent elle ne peut pas avoir vécu cette expérience pourtant elle me le raconte je lui demande mais est-ce que ça peut être une forme de délire d'hallucination je m'accroche toujours aux dernières branches du bon rationnel et il me dit vous savez j'ai perdu mon père il y a quelques années qui était dément il était atteint de démence sénile et dans sa chambre d'hôpital effectivement il discutait avec Goethe qui était dans un coin de la pièce je sais très bien ce que c'est qu'un cerveau en dysfonctionnement je sais très bien ce que c'est qu'un cerveau qui commence à entrer dans une phase un peu de sénilité je sais ce que c'est que la confusion cérébrale ce que ça peut impliquer et avec cette femme là avec Pamela on n'est absolument pas dans ce type de tableau et donc je lui demande la question subsidiaise est-ce que vous pensez que c'est le début de la mort et là bon joker honnêteté intellectuelle honnêteté scientifique c'est pas son domaine non plus de conclure et à titre personnel moi j'ai été très frustré en fait de cette enquête là parce que je pressentais qu'il se passait quelque chose je pressentais qu'effectivement ces expériences tant au plan psychologique qu'au plan physiologique étaient extrêmement importants qu'elles indiquaient quelque chose de fondamental sur la nature de la conscience mais impossible de trouver la preuve définitive que c'est la vie après la mort pourquoi ? parce que tout le monde revient les gens qui vivent ces expériences là reviennent à la vie donc il y a un médecin français qui s'appelle le docteur Jourdan qui m'avait donné une image qui est très parlante il m'a dit c'est un peu comme si vous preniez l'avion vous faisiez une expérience d'avion provisoire vous allez à l'aéroport vous passez les différents contrôles de sécurité de douane vous allez jusqu'en salle d'embarquement vous montez sur la passerelle vous allez dans le tunnel pour monter dans l'avion et puis vous faites demi-tour vous savez jamais ce qui se passe dans l'avion vous savez même pas s'il y a un avion vous savez pas où il va vous savez rien on peut pas le savoir on n'est jamais monté dans l'avion les expériences de mort imminente c'est un peu la même chose on a passé les consignes de sécurité on arrête le coeur on arrête l'oxygénation du cerveau on perd toute activité on arrive aux frontières de peut-être quelque chose qui se passe mais de façon définitive il est impossible scientifiquement de dire de l'autre côté ça continue il y a la lumière de l'autre côté mon frère continue à vivre on peut pas le dire on peut pas le trancher donc moi j'arrive ça fait des mois que j'enquête sur cette espèce de butée en philosophie on appelle presque une butée ontologique on n'a pas l'outil de penser qui nous permet d'aller plus loin et dans cet univers dans lequel je commence à graviter maintenant depuis quand je dis des mois ça fait des années de gens bizarres ou de gens extrêmement sérieux qui s'intéressent à des trucs bizarres j'ai entendu d'autres expériences liées à la mort qui sont extrêmement intrigantes des expériences où des gens en fin de vie disent voir des personnes défunts venir leur faire des petits coucous je découvre en fait que en écoutant les témoins tous les témoins qui sont confrontés d'une manière ou d'une autre à la mort soit des gens qui sont en deuil soit des gens qui vont mourir qui sont en fin de vie je découvre qu'il y a des témoignages qui se recoupent et qui semble indiquer d'une certaine manière que les frontières entre un hypothétique monde de l'au-delà où vivraient des personnes défuntes et notre monde à nous semblent être un peu poreux donc encore une fois je vais dans cette direction là en me disant est-ce que toutes ces expériences qui sont rapportées au moment de la mort sont encore une fois une forme d'hallucination en fin de vie on n'est effectivement plus trop très frais donc on peut peut-être avoir toutes sortes de délires c'est trop long je surveille un petit peu mon temps parce que j'ai tendance à être bavard je ne pourrais pas rentrer dans le détail le plus riche pour parler de ce type d'expérience mais je suis arrivé en fait à un moment de mon enquête où je rencontre trop de gens sérieux qui pour moi sont des références dans notre société des psychiatres des médecins des gens qui font vraiment profession de réfléchir à ce qui se passe dans notre cerveau pour me dire tout ça c'est rien tout ça c'est juste du hasard tout ça c'est juste du délire de personnes qui sont en fin de vie il y a quelque chose de très très intriguant dans les autres anecdotes assez rigolotes qui sont arrivées à ce sujet dans un des autres enquêtes extraordinaires sur la communication après l'au-delà on devait faire une interview d'une infirmière américaine qui s'appelle Maggie Callanan qui est une spécialiste de ces expériences qui ont les mourants en fin de vie de voir maman, papa venir chercher les gens vivants et cette infirmière a une grosse expérience de collègue de témoignage donc on voulait recueillir son avis sur comment est-ce que vous différenciez ça des hallucinations pourquoi est-ce que vous ça vous paraît être une expérience directe etc etc elle était aux Etats-Unis donc on veut l'interviewer sauf qu'elle n'est plus en activité donc nous pour des besoins de la réalisation on a besoin de la mettre dans un cadre donc dans un hôpital donc la production cherche dans sa région de l'Est des Etats-Unis un hôpital éventuellement en soins palliatifs dans lequel on pourrait aller pour faire des scènes d'illustration et faire une interview avec Maggie on arrive dans cet hôpital moi je suis toujours un petit peu comme ça parce que je me dis comment les gens vont prendre un petit peu ce qu'on fait c'est toujours assez borderline c'est toujours on a tout de suite une idée préconçue assez rapidement là-dessus et souvent elle est de rejet donc je suis assez prudent dans la façon dont je m'exprime et puis on est en train de discuter avec Maggie dans le salon d'accueil de l'hôpital et puis une infirmière en chef vient me voir elle me dit mais vous êtes là pourquoi ? alors je lui dis on va interviewer une confrère à vous enfin une consoeur Maggie Callanan qui a travaillé sur ses expériences de conscience au moment de la fin de vie vous savez ah vous voulez dire les mourants qui voient les défunts alors je fais oui vous connaissez ah bah on est témoins de ça ici et puis cet hôpital qui devait juste servir en fait de décor pendant une petite séquence de quelques secondes va devenir en fait une des grosses séquences du film parce qu'à ma grande surprise en allant dans la salle de garde des infirmières toutes les unes après les autres commencent à me raconter des histoires qui sont qui semblent être le quotidien d'un service de soins palliatifs des gens qui dans leur lit disent percevoir un papa une maman des proches décédés comme si ces gens là venaient attendre dans la pièce pour les chercher et encore une fois je suis avec une infirmière en chef les infirmières du service une psy qui toutes me disent mais c'est pas du tout des hallucinations ça ça a rien à voir avec les hallucinations on est dans quelque chose de mystérieux qui est très beau qui participe à la fin de vie qui participe à ces espaces à la réalité de ces espaces que sont les soins palliatifs on n'en parle pas trop dehors parce que voilà on sait pas trop à quoi les raccrocher on n'a pas de modèle mais c'est là c'est une réalité et j'en ai parlé longtemps après à des gens comme Marie de Hanzel ou d'autres personnes qui sont des pionniers dans les soins palliatifs en France et qui me disent tout unanimement bah oui c'est banal ces expériences là c'est banal et c'est pas de l'hallucination c'est pas juste rien c'est pas pépé qui délire il y a autre chose parce que on est très très loin encore une fois des tableaux de délire et des agrégations du cerveau pour terminer sur cette scène à l'hôpital on fait l'interview de Maggie on fait évidemment une interview extraordinaire avec toutes les infirmières dans leur salle de garde on fait une séquence super vivante et du coup ça nécessite de faire plein de plans de coupe les plans de coupe c'est des petits plans d'illustration qui vont servir à faire un montage un peu dynamique de la séquence et à la toute fin de la journée un décadreur part dans les couloirs suivre une des infirmières qu'on a filmée pour la filmer dans l'activité dans une chambre donc elle a plus de micro sur elle il y a juste le micro caméra qui n'est pas très bon en son mais qui enregistre quand même et au montage on a découvert cette séquence la caméra suit cette infirmière dans la chambre l'infirmière s'accroupit auprès d'une très vieille dame qui est toute recrevillée dans son fauteuil et lui demande comment ça va si elle a soif si elle veut quelque chose et la vieille dame on l'entend distinctement sur la bande dit je crois que je vois mon mari et l'infirmière au lieu de lui dire mais non madame ou oui madame elle dit ah bon dites moi il est où est-ce que ça vous fait peur il est là non non j'ai pas peur du tout il m'attend et voilà l'expérience se termine il faut pas essayer de lui faire dire plus que ce que ça en est ce que j'ai aussi appris c'est que et ça c'est vraiment une leçon pour moi qui a été très très importante moi face à ça je veux toujours savoir si c'est vrai ou pas oui mais est-ce que c'est vrai ou pas mais en fait quand vous le vivez quand vous voyez cette scène vous vous apercevez qu'il y a quelque chose de très important qui se passe l'erreur qu'on fait très souvent c'est de vouloir justement donner une étiquette vouloir se dire ok ça prouve qu'il y a une vie après la mort sauf que ça ça convoque nos doutes notre esprit critique légitime et d'une certaine manière ça nous coupe de ce qui vient de se passer peut-être de magique parce que ce qui compte au final c'est que cette petite dame tout recruguée dans son lit elle va mourir peut-être une semaine après le tournage elle est là elle est en paix elle est bien elle est dans un état ou ce qu'elle voit que les autres ne voient pas dans la pièce lui fait énormément de bien elle l'apaise est-ce que c'est réel est-ce que c'est pas réel si on attend de devoir trancher sur ces questions là on va passer à côté d'expériences extraordinaires que peuvent vivre nous nos proches dans des moments qui vont être semblables et ce que j'ai découvert pour remplacer mon désir absolu d'avoir des réponses fermes et définitives j'ai découvert en fait la bienveillance que peuvent se permettre des psychothérapeutes et des professionnels de l'accompagnement parce qu'eux ils sont pas là pour décider si les expériences sont vraies ou pas quand ils vont voir un patient quand ils ont un mourant ou un psychotique qui leur dit qu'ils voient des choses ils sont pas là pour dire c'est vrai ou pas sauf éventuellement s'ils sont convaincu devant un tribunal dans une affaire criminelle pour des raisons légales mais dans leur cabinet dans l'intimité de leur cabinet ils sont pas là pour savoir si les choses sont réelles ou pas ils sont là pour savoir si ça fait mal ou pas si ça crée une souffrance ou pas et ça pour moi ça a été extrêmement décisif dans ma volonté de créer l'INRES et ensuite dans l'ensemble de mon travail c'est que il y a un domaine sur lequel on peut avoir des assurances scientifiques fermes et se dire ok ça on est sûr il y a un domaine où on est dans l'inconnu absolu on aura jamais les outils peut-être de notre vivant voilà mais entre les deux il n'y a pas juste une petite frontière ténue il y a un grand espace un grand espace dans lequel si on s'ouvre à cet espace en gardant les pieds sur terre si on rentre dans cet univers là on peut se permettre d'avoir une plus grande souplesse face à ces expériences et pour avoir été confronté moi-même à la mort de mon frère et puis de mon père par la suite je me suis aperçu qu'il y avait peut-être des réponses à obtenir de façon rationnelle qui étaient importantes à obtenir mais je les ai obtenues mon travail d'enquête et le travail rationnel que j'ai fait autour de la mort si chacun de vous le fait lit les mêmes bouquins rencontre les mêmes témoins vous allez arriver aux mêmes conclusions que les miennes et puis il y a un espace qui m'est plus personnel et plus intime qui est la façon dont j'ai navigué par rapport à ça par rapport au deuil que j'ai vécu avec mes proches par rapport à mes interrogations mes attentes et ça je peux le partager à un niveau plus intime et plus personnel plus subjectif avec vous mais on est dans une société qui voudrait absolument être toujours enfin je vous dis ça parce que j'en suis le représentant super costaud qui voudrait toujours être sûr de tout et en termes de santé publique on est dans le même dans le même débat on voudrait que la médecine puisse avoir une réponse définitive à chacun de nos problèmes et sur les champs un peu flous les champs un peu difficiles les pathologies qui réagissent mal aux traitements technologiques qu'on peut mettre en oeuvre on est dans la gêne on est dans les patients eux-mêmes ont envie parfois aujourd'hui d'aller vers des techniques alternatives mais ils n'osent pas le faire parce que les médecins les en découragent certains médecins confiants je me souviens de David Servan-Schrever me disant mais moi ce qui compte même si je ne comprends pas comment ça marche c'est que de vérifier si ça marche et si ça marche j'utilise même si c'est bizarre des médecins comme ça aussi il y en a de plus en plus donc en fait moi par rapport à la mort quand j'intitule cette intervention que la vie et pas la mort est une hypothèse rationnelle ce n'est pas un effet de style c'est vraiment une construction qui s'est élaborée mois après mois année après année en oscillant en permanence entre une exigence de rationalité déterminée et je peux vous dire que les gens que j'interroge sont flippés en général parce que je vais vraiment les chercher au fond de fond et en même temps la capacité d'être dans l'empathie et l'écoute parce qu'une discussion complètement subjective avec un homme ou une femme qui a vécu une expérience de mort imminente qui vous raconte ce qu'elle a vécu ça vaut 15 bouquins de médecins 15 bouquins de science parce qu'il va se passer dans ce petit lien invisible entre elle et vous un enseignement qui va être assez formateur mais pour ça il faut écouter pour ça il faut se défaire un peu de ses défenses et les journalistes rationnels ont vraiment du mal à faire ça j'en viens peut-être au truc super bizarre il faudrait que j'y vienne les médiums dans cette population et cet univers dont je découvre la réalité j'entends aussi parler de ces médiums de gens qui prétendent communiquer avec des défunts et je suis à ce moment-là de ma recherche dans cet état d'esprit en me disant bon ok pourquoi pas mais il va falloir accepter que je teste il va falloir accepter que j'utilise mes outils d'investigation là-dessus et ma première rencontre avec un médium a été assez intrigante c'était il y a plus de 10 ans c'était en 2006 un médium parisien que je suis allé voir en prenant rendez-vous avec lui de façon anonyme et au début de la consultation j'ai posé la photo de mon frère sur la table en lui disant ben voilà c'est quelqu'un avec lequel j'aimerais que vous communiquiez maintenant je dis plus rien et le médium m'a dit voilà vous êtes dur je dis ben vous êtes marrant vous prétendez communiquer avec lui il va falloir me le prouver enfin je suis un peu plus bienveillant mais en gros c'est ce que je dis et puis là je me campe comme ça et puis j'attends que ça vienne et à ma grande surprise le médium ne regarde pas vraiment la photo en fait il la prend il la colle sur son front et puis on est dans une pièce un peu sombre en plus donc on peut pas dire qu'il lit dans le visage 3-4 informations et là il garde le silence pendant de longues longues minutes et puis tout d'un coup il me dit je ressens une douleur à la tête je oh là 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 j'ai mal à la tête j'entends des frossements de tôle de voiture et il commence là à me décrire ce que pourrait être en termes d'émotion un accident de voiture avec un choc à la tête mon frère a été blessé à la tête c'est curieux il me parle pas d'un hôpital on est pas dans une autre scène il est précisément dans une scène où tous les éléments qui sont dits les uns après les autres sont précis et désignent un accident qui est celui dans lequel mon frère est parti et puis suit ça une description du lieu dans lequel ça s'est produit un endroit désertique un peu vallonné il n'y a pas d'arbre effectivement c'est ça bon si mon frère si mon frère s'était tué en rentrant de boîte en Charente il y aurait des arbres et des platanes bah là non il n'y a rien c'est désertique et comme ça minute après minute dizaine de minutes après minute pendant 45 minutes de séance ce médium va me décrire l'accident en détail le caractère de mon frère des détails encore une fois vraiment précis qu'il aurait eu le plus grand mal à deviner par hasard et le problème c'est qu'il ne me donne pas le nom de mon frère et moi je me dis bah c'est mon frère Thomas donc la première chose qu'il va me dire c'est coucou je suis Thomas le frère de Stéphane il ne lui dit pas et je sors de la consultation au bout de 45 minutes en me disant bon là je suis toujours le verre à moitié vide je me dis ok il y a plein de trucs vraiment troublants mais mais il n'y a pas Thomas et puis bon quand même c'est bizarre etc et je rentre à la maison et puis arrivé à chez moi ma femme me dit est-ce que tu comment ça s'est passé alors je lui raconte je lui raconte c'est intriguant mais bon peut-être qu'il a deviné peut-être que voilà je ne formule pas forcément une chose très réaliste mais je formule un doute je suis Mr doute et puis ma femme me dit fais-moi écouter parce que j'ai enregistré la séance donc là je repars pour 45 minutes d'enregistrement et puis avec son bon sens et sa délicatesse féminine à la fin des 45 minutes elle me dit mais t'es con ou quoi tu te rends compte du nombre de détails qu'il t'a donné et c'est son regard qui me fait aussi réaliser que mon exigence est complètement légitime et je ne l'abandonnerai pas mais elle m'a rendu aveugle à des choses qui ne sont pas explicables comment un type qui ne me connaît ni d'Eve ni d'Adam et encore moins mon frère est capable de me donner autant de détails donc à partir de ce moment là je comprends que dans la médiumnité il y a quelque chose qui est encore une fois extrêmement intriguant et qui demande à être étudié à être enquêté et je vais me passionner pour ce champ de recherche je vais rencontrer d'autres médiums et je vais commencer à les tester avec des photos de mon frère ou même encore plus bizarrement je vais répliquer une expérience qui a été élaborée par des scientifiques américains qui consiste à isoler les médiums dans une sorte de petite bulle pour contrôler la totalité de la façon dont les choses sont exprimées en fait la médiumnité c'est quoi ? c'est des phrases et des informations qui sont données par un médium qui prétend les obtenir d'un défunt donc il faut être sûr qu'il n'a pas d'infos préalables sur ce défunt il faut essayer de mesurer le degré de précision de ces informations-là il faut essayer de s'assurer du fait que ces informations-là il n'aurait pas pu les obtenir face à un témoin ou face à un client qui dans les acquiescements dans les petits mouvements du visage comme un mentaliste va le faire va être capable de déduire des trucs hallucinants de vos attitudes inconscientes donc il faut se prémunir de tout ça donc c'est bien simple je fais une petite cage enfin une pièce que je ferme avec un paravent je mets un médium dans un endroit et je lui mets de l'autre côté dans une pièce qu'il ne verra pas un sujet cible donc une personne un homme une femme dont je ne dis absolument rien qui est susceptible d'avoir perdu un ou plusieurs personnes proches donc je vais recruter comme ça des amis des personnes que je connais que le médium ne connait pas et puis surtout il ne sait pas ni qui passe ni dans quel ordre ni si c'est un homme ni une femme et j'ai cette personne dans enfin je vais le faire avec je ne sais plus le nombre de personnes mais je l'ai fait cinq, six fois et toute la séance est enregistrée et pour donner des indications au médium et les seuls retours qu'il va avoir c'est moi qui suis à la fois en visuel du sujet et à la fois en visuel du médium et qui sur une petite ardoise vais dire au médium oui ou non en fonction des signes que va me dire le témoin si par exemple le médium me dit j'ai l'impression qu'il y a un monsieur et que le témoin a perdu un papa ou un fils je vais marquer oui voilà parce que les médiums ça reste un exercice je l'ai réalisé par la suite un exercice d'intuition qui est somme toute difficile et qui demande non pas à être aidé et à être guidé mais au moins à être un peu débroussaillé et toute la séance est enregistrée et une fois qu'elle est enregistrée je la retranscris et j'analyse avec vraiment des outils statistiques très précis chacune des phrases de la retranscription et c'est là où on voit apparaître quelque chose qui mathématiquement ne pourrait pas être possible si on voulait expliquer ça par hasard par exemple une information super avérée mettons que le témoin ait perdu son papa qui s'appelait Pierre si le médium me dit je vois un monsieur qui a une cinquantaine d'années et que le Pierre en question est mort à une cinquantaine d'années je vais marquer un plus deux parce que là on est quand même dans une information pas ultra précise mais quand même assez nette s'il me donne le prénom là c'est un plus trois si par exemple on est dans quelque chose d'un peu vague si par exemple le médium dit j'ai une femme avec des cheveux gris bon bah une immense majorité des grands-mères qu'on a perdu étaient des femmes avec des cheveux gris donc là je vais noter soit un zéro soit un plus un et ainsi on voit sur un enregistrement et un retranscription qui reprend une séance de 40 minutes 30 minutes on voit si on a énormément de zéro et de plus un ou de moins un ou de moins deux et puis quelques deux et quelques trois auquel cas on est dans un cas de figure purement de hasard et de coïncidence voilà il est tombé par hasard juste à certains moments parce que soit je l'y ai aidé soit les circonstances sont faites qu'en croisant les informations préalables il arrive à ces trucs justes ou alors comme ça a été le cas pour nous on arrive à une grande majorité de plus deux et de plus trois et très très peu d'informations vagues comme si la source des informations était là c'est à dire comme si les informations elles n'étaient pas cherchées dans un espèce de hasard quand vous essayez vous savez vous jouez avec un ami vous lui dites tiens essaie de deviner ce qui m'est arrivé hier ah ok t'es allé au magasin non ça s'est passé dehors non non ça s'est passé à l'intérieur de la maison alors t'as vu tel truc là vous êtes dans un espèce de questionnement large pour essayer de resserrer au maximum avec les médiums c'est exactement l'inverse c'est pas un questionnement c'est des affirmations précises nettes sur vraiment comme si l'information était là inaccessible par des moyens conventionnels mais que les médiums s'y branchaient d'une certaine manière et là encore une fois je suis forcé de reconnaître aussi que si on veut rester résolument scientifique et objectif la médiumnité ne prouve pas que les médiums communiquent avec des défunts les expériences toutes ces expériences que j'ai réalisées et celles que d'autres cherchants ont réalisées prouvent de façon indiscutable que des hommes des femmes qui se prétendent médiums sont capables d'obtenir des informations de manière non conventionnelle inexplicable les deux explications je vous la fais court qui permettent d'expliquer comment ça est possible c'est que soit ils ont une forme d'hyper intuition qui leur permet de capter ces informations comme une forme de voyance ou de télépathie dans l'univers dans la tête du client ou ces informations là et l'autre explication c'est la théorie de l'explication de la survivance de l'âme qui voudrait que les défunts soient là et chuchotent les infos tout simplement sauf qu'on ne peut pas trancher de façon définitive la seule manière grâce à laquelle moi je me suis fait une opinion mais qui est encore une fois une opinion personnelle que je partage je pense avec beaucoup de gens qui ont travaillé assidûment sur ce sujet là mais qui est une opinion non scientifique et intime c'est qu'ils parlent vraiment à des défunts parce que quand vous switchez du registre scientifique pour commencer à entrer dans un registre d'interrogation et de questionnement de ces médiums et que vous le demandez mais comment est-ce que vous savez que vous parlez avec tes défunts comment est-ce que vous en êtes sûr parce que vous pouvez obtenir ces informations là d'autres manières ils vous disent tous unanimement ils ont la même réponse ils vous disent je le sens je sais qu'il y a quelqu'un à côté de moi je sais qu'il y a une intelligence il y a même quelqu'un qui me coupe la parole des fois quand je me trompe et un flash de voyance une perception extrasensoriale c'est comme si là je vous demandais par exemple de fermer les yeux et de vous rappeler la scène de votre petit déjeuner ce matin vous voyez une scène statique vous voyez un souvenir vous voyez là où vous étiez au petit déjeuner ce matin c'est une sorte d'image souvenir statique et extérieur à vous une communication médiumnique c'est comme si dans ce souvenir statique de votre salle où vous avez pris le petit déjeuner il y a tout d'un coup un bonhomme qui apparaît qui dit coucou j'ai un truc à te dire la voiture bleue est mal garée dehors qui n'a rien à voir auquel vous n'avez pas pensé qui est complètement intrusif ça c'est disent les médiums un esprit qui se manifeste parce qu'il est encore existant quelque part j'ai vécu une expérience dans une conférence où j'intervenais un colloque toute une journée où des médiums intervenaient également et pendant la séance de médiumnité publique alors ça c'est quelque chose d'assez curieux à voir ça se passe il y en a à Paris il y en a dans plein de villes de province des médiums viennent sur scène et devant une salle comme aujourd'hui communiquent avec des personnes défeintes qui sont liées aux personnes dans la salle et tout à coup le médium dit là j'ai un monsieur à qui ça correspond il s'appelle Mathias est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un et puis tout à coup il y a une dame qui pleure qui dit bah oui Mathias c'était mon mari et puis il y a des choses comme ça qui ne permettent pas de conclure beaucoup parce que les gens sont dans une grande attente dans une grande émotion durant ces réunions et puis s'ils viennent là c'est qu'ils y croient à fond donc il y a beaucoup d'expériences qui peuvent laisser penser à une forme d'autoconviction mais comme d'habitude il y a des choses qui sont juste fracassantes de netteté de précision et j'en ai été témoin à de nombreuses reprises et ce jour là c'était à Toulouse le médium sur scène était ce médium que j'avais vu le premier en 2006 et il a les yeux la main sur les yeux et puis il dit j'ai l'impression qu'il y a un monsieur dans la droite au fond de la salle il regarde même pas il est vraiment dans sa concentration qui me dit qu'il est je vois une baignoire comme s'il était tombé dans la baignoire je sais pas si c'est un accident s'il est mort dans sa baignoire mais et en général avec ce type d'éléments des gens se disent ah bah oui et là personne ne réagit et le médium regarde un peu dans la salle personne ne réagit personne ne bouge bon donc il insiste vraiment comme si comme s'il y avait quelqu'un qui attendait qu'on le reconnaisse et puis comme personne ne réagit dans la salle au final il dit bon bah tant pis on va laisser tomber et puis là il y a un autre monsieur et puis il capte une autre personne il y a une communication qui s'instaure entre un défunt et puis une autre personne de la salle et puis d'un coup il s'arrête il dit excusez moi mais le monsieur de la salle là-bas revient il insiste il me dit qu'il est mort dans la baignoire en fait il y a quelqu'un il est mort en tombant en se faisant le coup du lapin dans la baignoire et ça concerne quelqu'un dans la salle au fond là-bas personne ne réagit encore et moi je suis frappé parce que si vous êtes médium devant 200 personnes et que vous êtes en train de faire votre cinéma et que vous avez vu votre petit scénario il n'a pas pris la première fois vous ne revenez pas vous laissez courir et là Henri ce médium m'a dit après coup je sentais le petit bonhomme à côté de moi insister en me disant mais si il est là il est là dis lui et donc le médium capte ça et encore une fois aucune réaction de la salle à tel point qu'à nouveau il abandonne et à nouveau il se reconnecte encore un autre défunt et rebelote encore une troisième fois le défunt se remanifeste et fait dire à Henri je suis désolé mais cette personne insiste vraiment il y a quelqu'un dans la salle qui devrait se manifester ça ne fera réagir strictement personne la séance de minéamidité finalement se termine moi je suis devant la scène pendant que tous les gens sortent à l'extérieur je discute avec Henri de ce qui vient de se passer et là il y a un jeune homme qui arrive et qui vient vers nous et qui nous dit excusez moi je ne voulais vraiment pas manifester en public je suis venu là pour la première fois mais le monsieur dont vous avez parlé parce qu'Henri avait eu le prénom aussi je crois que c'était un Pierre c'est mon papa et il est mort en tombant dans sa baignoire et là pour moi cette expérience elle a été elle a été vraiment frappante et vraiment convaincante dans le fait qu'on était dans quelque chose de totalement différent d'une forme de voyance ou de perception extrasensorielle parce que là tout commandait au médium de laisser tomber si c'était juste une image un peu statique qui lui était venue à l'esprit il n'avait aucune raison d'être surpris de s'interrompre de revenir à la charge et au contraire c'est ce qu'il a fait à trois reprises vraiment comme s'il y avait un Pierre à côté qui lui mettait des petits coups de coude psychique dans les côtes physiques en lui disant si si mon fils est là il faut qu'il se manifeste et c'est ce qui s'est fait à la fin et voilà encore une fois des expériences comme ça j'en ai pas vécu qu'une seule j'en ai vécu une tripotée on est oui je voudrais qu'on puisse avoir des échanges dans la salle un petit peu mais pour conclure peut-être avant et puis je dirais peut-être un mot toute fin de mon dernier bouquin effectivement mais pour conclure je je suis le mec le plus rationnel que vous pouvez rencontrer dans ces phénomènes sur ces sujets j'insiste dessus parce que pour moi c'est vraiment vraiment important pourquoi je dis ça parce que c'est mon cheminement mon questionnement ces années de recherche durant lesquelles je n'ai jamais transigé quant à mon exigence de rationalité de preuve ça ça m'a permis d'acquérir une forme d'apaisement profond dans ma relation à la mort dans ma relation à cet invisible j'ai mon ma conviction personnelle aujourd'hui que je livre mais à titre de conviction personnelle dans le test notamment j'en parle dans le prochain livre encore plus mais je reconnais le côté subjectif et personnel de là où je suis arrivé aujourd'hui en revanche si je suis arrivé j'y suis arrivé sans jamais abandonner voilà mon côté cartésien et face à la mort face à ce sujet qui est tellement terrifiant tellement inconnu tellement déconcertant et qui arrive tellement vite de se priver de se poser ces questions-là de se priver de lire certains livres de se priver d'y réfléchir ou d'en parler avec ses proches son mari son épouse ses enfants c'est tellement dommage c'est tellement dommage la peur et l'appréhension elle naît du silence et elle naît du déni et du fait qu'on se débarrasse de ces questions-là moi ma fille il y a 20 ans aujourd'hui elle a perdu son oncle elle avait 3 ans la mort est entrée dans sa vie on a toujours parlé de ça ensemble en famille pas d'une façon morbide pas d'une façon répétitive et flippante mais ça donne aujourd'hui à ma fille la force intérieure de se dire que sa vie va passer très vite elle va être remplie d'une multitude d'expériences elle va être immense et grande et grande et grande sa vie mais elle va quand même passer très vite mon père une semaine avant de mourir était sur son lit d'hôpital et j'essayais de le laisser s'exprimer ce qu'il avait envie d'exprimer sur ce qui allait se produire et il m'a dit à un moment il m'a dit tu sais il avait 85 ans il m'a dit je regarde je regarde l'avenir et c'est fini et quand je me tourne et je regarde le passé c'est passé en un clin d'oeil et pourtant mon père a une vie riche il a partiellement fait ce qu'il avait envie de faire il a peint il a enseigné il a voyagé il a écrit il a fait mille choses qu'il avait envie de faire mais malgré tout c'est passé en un clin d'oeil et vraiment si je suis là aujourd'hui devant vous c'est parce que j'ai envie de partager ce qui me nourrit moi depuis 15 ans qui est quelque chose que je trouve éminemment porteur, optimiste c'est que tout mon questionnement et toute mon interrogation sur la mort c'est un miroir que j'ai en permanence sur ma vie est-ce que je suis à la bonne place est-ce que je suis une bonne personne est-ce que je fais ce que je dois faire est-ce qu'il n'y a pas des choses que je risque de regretter si je ne les fais pas ou si je ne projette pas ça plus tard on n'a qu'une vie même si peut-être pas on n'a quand même qu'une vie on n'a quand même qu'une seule existence dans laquelle on peut faire face à ce dont on a envie de faire face essayer de corriger des choses essayer d'arriver à ce moment ultime sur son lit de mort à se dire bon finalement je ne regrette rien j'ai fait tout ce que je voulais faire ou peut-être j'ai presque fait tout ce que je voulais faire mais au moins j'ai mis cette intention on vit dans un monde évidemment pas facile on vit dans un monde évidemment où il y a la crise où il y a plein plein de challenges qui nous parlait dans tous les sens mais ce n'est pas ce qui doit nous exonérer de cette réflexion parce que notre vie elle va s'arrêter un jour qu'on le veuille ou non la vie de nos proches la vie de ceux qu'on aime elle va s'arrêter aussi ça fait partie c'est constitutif de notre existence et y penser en parler ça n'exonère pas de la souffrance de la douleur de l'appréhension mais ça apaise profondément et ça serait vraiment dommage de s'en priver donc merci beaucoup à vous tous et toutes de m'avoir écouté et j'espère que vous emporterez un petit peu de cette conviction que je me suis façonné chez vous merci et on a un temps de questions alors qui est possible il y a un monsieur derrière attendez il y a un monsieur merci est-ce que vous pouvez vous lever je crois s'il vous plaît me lever oui excusez-moi est-ce que vous faites vous pensez faire des expériences au niveau des animaux qu'est-ce que vous parlez de vous évoquez vous savez on parle par exemple des chats dans des maisons de retraite qui ressentent qu'un individu va bientôt mourir et du coup se place sur le lit j'ai été témoin de ça j'ai été témoin alors il est impossible de savoir ce que pense un chat il y en a qui arrivent mais moi j'y arrive pas en revanche j'ai été témoin de ça dans cet hôpital vous avez tous entendu parler de ce chat qui s'appelait Oscar je crois dans une maison de retraite à Providence dans le Rhode Island aux Etats-Unis qui allait effectivement systématiquement sur le lit de la personne qui allait mourir donc on est allé filmer dans cet hôpital on a vu Oscar qui a eu la grande gentillesse de venir se faire filmer alors pour une équipe japonaise une semaine avant il ne s'était pas montré donc Escort aime la France et effectivement le médecin m'avait dit il va sur les lits des gens qui meurent dans les jours qui suivent et parfois ce n'est pas les gens qu'on attendrait qu'ils soient partis en premier il citait une personne qui avait un dossier médical qui était terrible la personne était en coma elle était à deux doigts de mourir elle ne mourait pas le chat est allé dans un autre endroit sur une personne qui était en apparence quand même bien portante pas hyper bien portante c'est des gens qui sont en fin de vie qui souffrent de maladies d'Alzheimer mais malgré tout le chat est allé sur le lit d'une personne qui avait l'air plutôt en forme et elle s'est éteinte et du coup je demandais est-ce que c'est angoissant en fait parce que si vous voyez le chat arriver sur votre lit et le médecin m'a dit en fait les gens sont quand même globalement tous atteints d'Alzheimer dans cet hôpital donc ils ne se rendent pas vraiment compte mais le chat crée un espace d'apaisement parce que les familles d'une certaine manière voilà ce que je disais il y a deux minutes le fait tout d'un coup que le chat mette un mot mette ce mot de la mort sur voilà ça va arriver maintenant ça crée il y a eu une famille je crois qui avait mal réagi qui avait demandé que le chat soit viré de la chambre mais la plupart des familles trouvent que c'est une forme d'aide à l'accompagnement parce que tout d'un coup ils se disent ok bon il faut se préparer alors on entend d'innombrables histoires d'animaux qui sentent les choses je pense qu'effectivement les animaux ont peut-être conservé une part extrêmement intuitive que nous avons appris à perdre mais après je ne peux pas en dire beaucoup plus bonsoir vous allez peut-être pouvoir m'amener un éclairage parce que depuis très longtemps je me pose la question était-ce une hallucination ou pas j'ai 52 ans à l'âge de 7 ans j'ai eu un très grave accident de voiture j'étais piéton directement dans le coma donc je n'ai jamais vu la couleur et la forme de la voiture je me suis retrouvé sur le bloc opératoire dans le coma et je me suis réveillé le lendemain et le lendemain je ne reconnaissais pas ma mère au réveil donc j'étais bien secoué et j'étais secoué quand même pendant pas mal de temps pendant 3-4 mois je n'ai pas été à l'école etc et donc ça c'était en 72 73 donc effectivement les expériences de mort imminente etc à l'époque on n'en parlait pas ou en tout cas pas moi à cet âge là j'en entendais pas parler et c'est vers l'âge de 12-13 ans que j'ai commencé à à entendre des choses et à raccrocher ce que moi j'ai vu entre guillemets est-ce que vous avez eu des cas vous ne l'avez pas évoqué de personnes qui sont passées directement à ce couloir cette pièce blanche où j'entendais des voix mais je ne voyais personne souvent quand on raconte des histoires aux gamins on leur dit c'est tout blanc c'est froid etc non ça ne faisait pas froid j'étais bien mais je n'ai pas vu mon corps je n'ai pas vu le bloc etc j'ai eu ça et quand j'ai commencé à en parler à mon père qui est dans les professions médicales il m'a dit non au bloc tu as le champ opératoire il n'est pas blanc il est bleu ou il est vert tu ne peux pas avoir le spot comme ça dans les yeux non plus et donc d'avoir cette lumière qui serait le spot du bloc bon donc voilà je suis toujours resté avec ça en me disant est-ce que c'est ça ou pas la seule chose c'est que je n'ai pas envie de mourir parce qu'il y a plein de choses encore à faire mais je n'ai pas peur de la mort au delà de croyances aussi à côté plus personnelles et religieuses la réponse sur est-ce que vous avez vécu ça il n'y a que vous qui pouvez le dire et si vous êtes là aujourd'hui si vous parlez de votre conviction par rapport à la vie après la mort je pense que ça a peut-être joué aussi je pense que c'est plus au décours d'une psychothérapie qu'on peut comprendre toutes les dimensions d'une expérience telle que celle que vous avez vécue en revanche sur la question que vous me posez du fait que vous n'ayez pas vu le bloc opératoire ça c'est pas du tout une règle ce qu'on appelle la partie otoscopique c'est-à-dire la partie sortie hors du corps de ces expériences elle n'est pas systématique du tout l'expérience de mort imminente est quand même une expérience d'une grande richesse d'une grande variété avec énormément d'éléments dedans il y a des troncs communs il y a des choses communes comme la partie sortie hors du corps le tunnel etc qui se retrouvent dans un pourcentage assez significatif de cas mais c'est pas du tout systématique il y a enfin voilà donc je pourrais développer longuement mais voilà vous avez tout à fait pu vivre ce type d'expérience sans avoir forcément les choses qui y sont attachées de façon un peu cliché et je prolongeais en disant même que souvent voilà ces expériences sont décrites pour la plupart des gens comme des expériences magnifiques d'une grande beauté d'un grand calme mais il existe aussi des expériences de mort imminente qui ont été traumatisantes pour les gens qui les ont vécues on qualifie ça à un moment d'expérience effrayante etc les psychologues ont essayé de qualifier ça plutôt d'expérience qui crée une sorte d'effroi mais elles sont plus liées manifestement d'après les études à la façon dont la personne va gérer quelque chose de totalement inattendu comme ce type d'expérience plutôt qu'au caractère effrayant de l'expérience elle-même de ce qui a été observé pendant l'expérience on ne va pas dans un monde de démon je ne sais quoi c'est plus que la lumière le tunnel cet amour peut tout d'un coup être extrêmement angoissant anxiogène pour la personne qui le vit et il y a un pourcentage à peu près on estime que 20% des gens qui vivent ces expériences là sont vides des expériences de cette nature oui bonsoir merci excusez-moi pour répondre si le sujet des expériences de mort imminente vous intéresse il y a un livre qui a été écrit par le docteur Jean-Pierre Jourdan qui est directeur médical de l'association Jans France qui est une association qui s'intéressait aux expériences de mort imminente et son livre alors il est un peu long parce que du coup il reprend l'intégralité des témoignages que vivent les témoins mais il ne sait pas dans son récit témoignage qui s'appelle Deadline qui est en poche aujourd'hui je crois Jean-Pierre Jourdan GOU RDN il ne s'est pas contenté de prendre de piocher les éléments qui lui plaisaient pour raconter une belle histoire il a repris l'entièreté des témoignages qui lui étaient livrés en tant que directeur médical donc il a collecté des centaines de témoignages comme ça et dans ce livre c'est un des rares en France dans lequel on voit la variété et la richesse de ce que peut être une expérience de mort imminente à tous les niveaux parce qu'il y a des choses que l'on voit mais il y a aussi des choses que l'on ressent il y a l'impact que ça a dans la vie future donc c'est vraiment un livre extrêmement bien fait extrêmement documenté sur cette expérience-là beaucoup moins schématique et parfois même un peu caricaturale que d'autres qui se contentent de parler du tunnel et de tout va bien voilà pardon merci justement dans ce contact avec l'inconnu comment le vivent les médiums et est-ce que parfois justement parmi ceux que vous avez rencontrés est-ce que ça se passe mal est-ce que c'est dérangeant voilà parce que j'ai voilà j'aimerais bien avoir des pistes merci ben oui justement c'est ce qui m'a frappé moi dans le test donc le test je pense qu'il y a certains d'entre vous qui l'avez lu j'ai caché des objets dans le cercueil de mon père et j'ai demandé à des médiums après sans du tout leur parler de quoi que ce soit de voir si des défunts étaient autour de moi pour manifester ce que j'avais caché dans le cercueil donc j'attendais que mon père se manifeste donc durant ces expériences effectivement mon père s'est manifesté d'autres gens de la famille enfin tout ça est raconté en détail dans le bouquin mais la partie qui est aussi très riche de ce livre c'est que à côté du test de ces six médiums je les ai interrogés sur leur vie sur leur parcours sur comment ils sont devenus médiums et en fait on est très très loin d'Harry Potter on est dans la vie normale de notre société c'est à dire une capacité une faculté qui n'est pas censée être possible qui n'est pas censée être réelle donc quand vous êtes enfant et que vous commencez à vivre des choses comme ça ben au départ vous croyez que tout le monde est comme ça et puis assez rapidement à l'école on vous fait comprendre que vous êtes tout seul et ça donc ça devient compliqué à gérer je schématise à l'extrême mais au début de l'adolescence on a tendance à vouloir dire bon tout ça j'en veux pas donc ça ferme donc on a envie d'être une petite fille ou un petit garçon normal ne pas du tout voir ces trucs ne pas du tout sentir ce qui va se passer et puis il y a comme une sorte de réveil ou d'appel qui revient pour certains au sortir de l'adolescence à 18-20 ans où là ça s'impose de plus en plus certains ça s'impose tellement qu'ils vont en faire une profession mais il y a deux difficultés majeures quand on commence à s'engager vraiment dans la médiumnité c'est garder les pieds sur terre et garder son discernement quel que soit ce qui nous arrive c'est-à-dire toujours avoir ce doute et moi les médiums qui m'ont le plus impressionné sont des médiums qui doutent qui se posent constamment la question est-ce que c'est vraiment un défunt qui me parle ou est-ce que c'est pas moi qui suis en train d'être donc ils vérifient constamment en demandant à leurs clients de valider ce qu'ils viennent de dire ou mille raisons et l'autre élément très important c'est de parvenir à se protéger parce que voilà si on adhère à cette hypothèse que moi auquel j'adhère pleinement aujourd'hui de l'existence d'un monde spirituel et qu'en fait la mort c'est pas bien grand chose de différent que la poursuite de notre existence aujourd'hui ce monde des morts est peuplé d'autant de personnes diverses que cette salle et que notre monde alentour donc des gens réalisés calmes et gentils et puis des gens perdus un peu poivreaux ou qui dansent dans la rue ou qui sont un peu confus ou qui sont en colère ou qui n'ont pas réglé tout leur truc donc en fait pour moi le monde des morts encore une fois je résume à la hyper extrême est une forme de prolongement de notre monde actuel donc dans ce monde là quand vous êtes médium et que vous avez la capacité de sentir ces gens là de sentir cette réalité là il faut savoir s'en couper il faut savoir dire non non c'est pas le moment foutez moi la paix les 3h du matin je bosse pas maintenant et savoir le faire et ça les médiums qui n'apprennent pas à faire ça sont assez vite envahis et comme on est quand même dans une capacité qui est une capacité maîtrisée qui si elle ne devient moins en moins maîtrisée vous conduit à ce qu'on appelle la folie ou la schizophrénie ça peut conduire des gens en HP j'ai un de mes amis médium qui fait un long séjour en HP parce qu'il est arrivé à un moment où tout ça devenait absolument submergent il n'arrivait plus à mettre de barrières à mettre de frontières dans le test il y a eu une des témoins Loan Miège dont le frère et le père sont schizophrènes et le frère est interné et sous traitement très lourd et Loan a l'intuition que ce qui lui permet à elle de sentir les énergies des défunts des arbres de ce monde spirituel c'est ce qui enferme son frère dans la souffrance elle réussit à s'en maintenir à distance à créer une relation saine son frère il parvient pas donc ce que j'ai appris c'est que la médiumnité c'est pas un don de Dieu c'est pas un truc magique on n'est pas dans les films américains c'est une capacité comme certains ont la capacité de super bien dessiner comme certains ont la capacité d'être des joueurs de foot de grands talents ben voilà certaines personnes des hommes des femmes sont sensibles sensibles à des choses qui sont de l'ordre du totalement subtil voire de la réalité spirituelle et ne parviennent à vivre correctement qu'en apprenant à domestiquer cette capacité là et ça aussi c'est vraiment une caractéristique de mon approche et du travail que je fais au sein de l'INRES ou dans mes autres activités c'est vraiment de sortir de ce socle de magie ou de surnaturel tous ces phénomènes là on est dans la réalité normale c'est une dimension un peu vous savez Thayer de Chardin disait que l'être humain est peut-être un être spirituel qui est en train de faire une expérience humaine pour moi c'est une vraie réalité objectivable cette phrase là et ce monde là cette dimension spirituelle ça ne veut pas dire une dimension religieuse c'est une dimension spirituelle donc immatérielle il y a des énergies il y a Dieu c'est quoi j'en sais rien enfin Dieu je sais pas ce qu'il y a mais ce monde est là ce monde est là et certaines personnes y sont sensibles certaines personnes sont envahies par ce monde là je me dis je fais un peu le pari de Pascal je me dis que dans le doute autant essayer de privilégier que ça existe peut-être et essayer de naviguer avec cette réalité là de façon intelligente pour s'apaiser vis-à-vis de la mort pour essayer de voir si ça peut pas intervenir dans notre bien-être aussi au quotidien enfin voilà mais si pour moi le test ça a été un livre bouleversant à écrire parce que j'ai au-delà du test lui-même qui a été pour moi assez scotchant parce que quand des objets que j'ai cachés et que même ma femme n'est pas au courant des médiums me les sortent il faut quand même se lever tôt pour trouver une explication soi-disant rationnelle qui dit que tout ça c'est dans ma tête au-delà de cet aspect-là du bouquin il y a aussi tous ces entretiens que j'ai fait avec tous ces six médiums qui m'ont parlé de leurs ressentis qui m'ont parlé de leurs doutes qui m'ont parlé de leur vie et ça a été un enseignement absolument extraordinaire sur leur vision de la vie de la mort et en ce sens rien que cet aspect-là du livre pour moi a été totalement bouleversant Je veux bien me poser une question j'ai trouvé votre propos très 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 intéressant et la question que je me posais dans un premier temps vous nous parlez du ressenti des personnes qui vont frôler la mort qui reviennent et en deuxième partie cette relation avec les médiums qui vont parler avec les défunts vous par rapport à votre quête du moins votre quête votre recherche de la vérité ou pas je ne sais pas vous en êtes où ? Je suis perdu moi ça y est non mais comme je le disais mon frère est mort en 2001 j'ai commencé à travailler et à m'interroger sur ces sujets à partir de 2003 donc vous voyez 2003, 2017 ça fait presque 14 ans où je n'étais que à enquêter là-dessus donc il est évident qu'à côté de mon ce que j'essaie d'expliquer un peu maladroitement au début à côté de mon cheminement rationnel journalistique dans ce que je transmets et ce que je peux écrire il y a aussi mon cheminement personnel la façon dont toutes ces expériences m'ont affecté et beaucoup grâce à ma femme la capacité que j'ai eue à entendre cette dimension intuitive qu'on a tous mais qui pour moi était quelque chose à bannir quelque chose à maintenir à l'extérieur de ma relation professionnelle et grâce à Natacha j'ai compris que je pouvais garder mon discernement et mes pieds sur terre tout en écoutant des petites choses importantes et il m'est arrivé de vivre dans les années dernières des expériences où j'ai eu le sentiment extrêmement fort d'être en présence de mon père ou de mon frère ça a été extrêmement puissant et émotionnellement fort pour moi ça n'est absolument pas prouvable c'est complètement un truc très perso mais aujourd'hui j'en suis arrivé à vraiment accepter la réalité de cette dimension là et comme Corinne le suggérait dans le livre que je sors qui est sorti hier je pousse le bouchon un peu plus loin parce que là c'est vraiment une expérience personnelle que j'explore et qui m'a emmené aux confins de la nature de qui je suis de qui je suis par rapport à ces dimensions spirituelles en deux mots en fait il y a quelques années de ça j'ai voulu faire une retraite un break pour faire un petit peu le point sur ma vie parce qu'avec l'INRES et Enquête Extraordinaire M6 je commençais à accumuler beaucoup d'activités et pour moi qui suis un journaliste très solitaire ça devenait un peu compliqué à gérer donc j'ai éprouvé le besoin de faire un vrai break un vrai point et je suis parti à l'étranger pour ça en Amazonie et je me suis isolé dans une petite cabane en pleine forêt où on venait m'apporter à manger deux fois par jour mais j'étais vraiment pas de téléphone pas d'internet rien du tout donc coupé de tout avec une pratique d'exercice de qigong et de méditation et au bout d'une semaine de retraite en pleine journée je faisais des exercices de méditation sophrologie je m'allongeais je fermais les yeux je laissais mon esprit un peu vagabonder et pendant cette séance là en pleine journée je ferme les yeux je me vois vagabonder au dessus de la vallée dans laquelle je suis mon esprit se balade et puis tout d'un coup une scène une scène s'impose curieuse que je n'attends pas où je vois des soldats en me rapprochant je vois des soldats allemands je les vois se battre j'en vois un avec lequel tout d'un coup je sens une identification extrêmement forte prendre un éclat de but à la gorge s'écrouler et tout d'un coup cette émotion qui est une émotion consciente je ne suis pas en train de rêver ou je suis vraiment réveillé devient d'une intensité d'une émotion qui me submerge et je sais le nom de ce garçon son nom son prénom son grade plein d'informations ce n'est pas qu'elles me viennent ce n'est pas que je les entende c'est que je les sais comme vous vous savez comment vous vous appelez moi je le sais tout d'un coup et puis d'autres scènes se répètent je le vois mourir à plusieurs reprises et quand ça s'arrête je rouvre les yeux je note tout sur un bout de papier et je me dis waouh qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que mon inconscient me raconte et puis quelques semaines après en rentrant en France par curiosité je googlise le nom du gars avec son grade et j'en trouve un je dis bon coïncidence vraiment chez moi c'est mister doute constamment je ne vois pas pourquoi ça pourrait être autre chose que une coïncidence c'était tellement improbable donc je laisse ça pendant plus d'un an en me disant voilà et pour je ne sais quelle raison je décide un an après de recommencer à rechercher et là je voilà une intuition qui m'est soufflée je recommence des recherches je tombe sur un historien français à qui je raconte ce rêve éveillé il m'avait vu sur M6 donc comme s'il s'intéressait un peu au sujet bizarre et malgré son intérêt pour l'histoire de la seconde guerre mondiale il m'a entendu et il a accepté de m'aider et il m'a dit vous savez comme il était officier dans l'ASS enfin le personnage que vous avez vu vous le décrivez comme étant officier dans l'ASS il y a des dossiers militaires qui peuvent encore être préservés et exister donc on fait des demandes aux archives de enfin une copie des archives qui sont à Washington et quelques jours après j'ai la surprise de découvrir qu'un dossier sur ce garçon existe je le réceptionne et cet historien me traduit dans les grandes lignes les différents parce qu'il y a 80 pages de documents de tout son parcours militaire et il y a son acte de décès et dans son acte de décès il est dit que cet homme est mort alors pris un éclat de but au cou et quand je lis ça là c'est une retournée là je ne peux plus je ne peux plus m'échapper je peux me dire ok le nom le prénom le grade ça peut être le hasard ok le nom le prénom le grade mais les circonstances c'est gaz de la mort là il faut que je comprenne et ce moment là et le moment où je me suis dit ok j'y vais j'enquête et je suis parti en Allemagne je suis parti en Russie jusque là où la personne est morte j'avais vu dans ma vision une petite fille de deux ans et demi que j'ai retrouvé enfin je spoil tout mais non il y a plein d'autres trucs bizarres qui sont arrivés et je me suis interdit en fait je ne me suis rien interdit je me suis dit à partir du moment où il y avait ces quatre éléments qui manifestement faisaient trop de coïncidences et puis à ces quatre là se sont rajoutés d'autres éléments que j'ai découvert par la suite je ne pouvais plus nier qu'il y avait un truc important à creuser et j'ai creusé ça avec bien évidemment l'idée de la réincarnation derrière pourquoi est-ce que cette information là me viendrait ça doit me concerner d'une manière ou d'une autre est-ce que c'est ma vie d'avant enfin voilà c'est le fil un peu très basique et très réducteur que je suis au début qui va m'emmener bien loin le bouquin est assez épais il vous fera les vacances mais voilà encore une fois mettez-vous à ma place imaginez-vous là en rentrant chez vous ce soir avant de dîner vous vous allongez sur un fauteuil vous laissez votre esprit vagabonder et puis si tout d'un coup quelque chose se présente de cette nature là et si vous vous mettez dans des conditions de détente de lâcher prise il y a des choses qui vont remonter si vous avez des éléments comme ça qui sont vérifiables vous faites quoi vous dites bon c'est pas grave allez on va boire un coup où vous commencez vous commencez à vous questionner aller sur google aller chercher ben voilà moi j'ai fait ce que tout le monde ferait en fait et quand on commence à faire ça ça nous emmène bien loin merci il faut que je surveille l'heure un petit peu il y a peut-être encore une question s'il y en a une je sais pas si ça marche oui j'aurais aimé savoir vous avez parlé avec votre frère par l'intermédiaire du médium ce que je trouve bizarre c'est qu'il vous a pas parlé enfin le médium il vous a juste dit il vous a c'est comme s'il était à la place de votre frère mais il n'y a pas eu de dialogue pourquoi il vous parle pas j'éteins si si il m'a il y a plusieurs réponses à votre question il est arrivé que mon frère me parle directement ça a été une expérience assez curieuse où le médium d'une certaine manière s'est laissé encore plus envahir comme s'il ne se contentait plus d'écouter ce que mon frère lui disait à côté mais il laissait mon frère rentrer en lui pour s'exprimer à travers lui quand ça s'est produit j'étais un peu dubitatif mais le médium a vraiment changé d'attitude et il a commencé à parler c'était pas évidemment la voix de mon frère mais il a commencé à parler comme si mon frère s'adressait directement à moi au moment où c'était arrivé c'était au début de mon enquête je l'ai entendu mais voilà les doutes primaient sur le message qui m'était transmis puis le message c'était juste je t'aime enfin je t'aime c'est cool qui m'aime encore mais il n'y avait pas d'éléments probants vérifiables qui auraient pu m'impressionner c'était juste un message personnel donc rien de prouvable aujourd'hui en connaissant ce médium et en connaissant la façon dont ça se pratique je suis convaincu qu'à ce moment là mon frère effectivement grâce au médium qui s'est laissé envahir d'une certaine manière m'a transmis directement des choses je l'ai vécu dans d'autres circonstances mais là vous soulevez votre question un point qui est vraiment important et qui est aussi un point sur lequel j'appelle vraiment chacun de vous être vigilant si ça vous intéresse d'aller consulter des médiums c'est pas facile la communication entre le monde de l'au-delà et notre monde à nous c'est loin d'être évident c'est pas un interphone les médiums c'est pas juste un bouton ou un iphone qu'on peut utiliser en disant tiens comment tu vas c'est quoi l'au-delà raconte moi où t'es qu'est-ce que tu fais c'est un être humain avec ses pensées ses défauts son univers mental qui doit s'effacer suffisamment pour laisser des mots des bouts de phrases des petites informations s'imprimer en lui pour pouvoir les exprimer donc ça passe par son cerveau donc les médiums qui vous écrivent des livres entiers pour vous raconter à quoi ressemble l'au-delà qu'ils ont parlé avec un tel etc moi je suis assez dubitatif quand je vois la difficulté qui a été celle de mon père notamment pour me transmettre des objets que j'avais caché dans le cercueil quand je vois la difficulté que des témoins me racontent quand ils sont en consultation pour que les défunts donnent des choses qui font appel à une partie du cerveau qui est la partie qui ne perçoit pas ces choses-là tout ce qui est nombre et chiffre les lettres font appel à une partie du cerveau qui est une partie du cerveau intellect qui est justement à l'opposé de la partie du cerveau qui est perceptible qui perçoit les choses c'est un peu comme le matin quand vous vous réveillez d'un rêve vous êtes dans votre lit vous ne bougez pas vous n'avez pas ouvert les yeux vous n'avez pas bougé un millimètre de votre corps vous avez votre rêve qui est présent il suffit que vous bougiez un truc et la moitié du rêve a disparu pourquoi ? parce qu'elle a passé d'un bout du cerveau à l'autre bout du cerveau elle est passée du cerveau qui a rêvé qui a capté des choses ou dans votre inconscient à la partie du cerveau qui va essayer de la normaliser de la penser pour pouvoir s'en souvenir et ce simple exercice-là fait se désagréger énormément d'informations les médiums c'est ça ils captent avec leur cerveau du rêve tout un univers et dans le processus de traduction énormément de choses se perdent se dispersent se détordent se transforment s'interprètent mal se changent donc grande prudence quand vous allez voir des médiums soyez toujours vigilants au fait que voilà s'ils commencent à vous sortir une longue tirade extraordinaire privilégiez quand même le doute moi je demande enfin j'incite vraiment les gens que ça intéresse à aller voir des médiums à toujours être extrêmement vigilants sur ce que eux-mêmes vont dire enregistrer la séance pour voir après coup en écoutant si des choses que leur a dit le médium auraient pu être devinées de ce que vous avez dit précédemment et puis de voir surtout comment les phrases arrivent comment les mots arrivent mais même si ce monde spirituel et ce monde des morts pour moi est une réalité et continue à exister autour de nous il reste une frontière définitive les morts ne reviendront pas on les retrouvera très certainement après dans une certaine dimension mais ils ne reviendront pas il y a quand même cette dimension cette séparation qui existe c'est le coeur du deuil que de transformer cette séparation la médiumnité ne règle pas le deuil en une fraction de seconde pas du tout donc cette difficulté de réétablir un contact à travers en plus un intermédiaire elle est manifeste et c'est une vraie réalité donc vraiment encore une fois beaucoup de méfiance beaucoup de prudence sur les éventuels médiums qui sembleraient avoir des grandes facilités à entrer en contact avec un peu tout le monde essayez de vous mettre toujours des points de vérification il y a sûrement des petits mots des petits secrets des petites choses que vous avez échangé que votre défunt serait susceptible de dire soyez attentif à ces choses là si tout d'un coup le médium commence à vous parler d'un détail qu'il n'a aucune raison de formuler ça peut être une indication forte qu'il y a une vraie communication mais il faut garder vraiment cette vigilance c'est le socle d'une rationalité et d'une relation intelligente à ces phénomènes à mon avis je crois qu'il faut qu'on... encore une ? il y avait une petite dernière et courte et je fais une réponse courte j'ai deux questions quelle place faites-vous au spiritisme j'ai eu l'occasion de capter des voix d'un parent décédé brutalement et qui m'a dit toutes les vérités et puis qui m'a dit ne dérangez pas les morts mieux vaut ne plus jouer à ce jeu et bien voilà vous avez la réponse à votre question le spiritisme ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'éducation que doivent se faire les médiums quant à la gestion de la frontière entre ce monde des morts et ce monde dans lequel nous vivons le spiritisme c'est souvent pratiqué d'ailleurs par des adolescents par des gens un peu pour s'amuser on n'y croit vraiment pas trop mais on le fait quand même pour jouer c'est un peu comme si vous étiez une très jolie femme extrêmement attirante et attrayante et que vous allez au milieu de la gare Saint-Lazare à 3h du matin et que vous criez à tout le monde coucou je suis là coucou je suis là il y a peu de chances que Brad Pitt soit dans la gare à cette heure là vous avez plus de chances d'avoir des types qui sont dans un sale état qui vont potentiellement vous faire très très peur le spiritisme c'est la même chose vous ouvrez des portes vers un monde derrière lequel les gens qui sont là sont plutôt des gens qui traînent qui sont un peu perdus et confus c'est pas forcément des démons c'est pas forcément comme dans les films américains où on est toujours dans des caricatures c'est simplement des gens qui n'ont pas trouvé là où ils devaient être parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient morts ou je ne sais quoi donc on peut avoir des chances de laisser une porte ouverte vers un monde avec lequel on n'aura pas forcément envie de rester donc moi c'est quelque chose que je préconise de ne pas pratiquer pas du tout du tout deuxième question ah non là vous abusez une petite bon ultra courte alors parce que je vais me faire ronder très courte j'ai perdu un parent qui faisait du commerce international entre le Brésil le plus perdu il a disparu on ne l'a jamais trouvé et sa mère qui est ma cousine germaine je suis très proche je n'ai pas de soeur donc c'est comme ma soeur elle est rentrée dans un déni complet elle fait de l'Alzheimer pour oublier qu'elle a perdu son fils qu'on ne le retrouve plus ben oui c'est un drame absolument terrible est-ce que dans vos livres figurent des adresses de médiums reconnus pour aider les frères et sœurs qui sont autour et qui pleurent je comprends mais je crois que de vouloir faire appel à des médiums pour retrouver l'éventuelle zone de disparition c'est un rêve dangereux je sais que ces techniques permettent de localiser des personnes disparues mais ça demande vraiment beaucoup d'énergie de moyens c'est absolument pas certien certains et je pense que dans le cas présent il serait peut-être plus utile de faire un travail de psychothérapie d'accompagnement qui gérerait la douleur parce que même de retrouver un corps dans ces circonstances ne réglera pas la douleur il y a beaucoup de personnes qui perdent des proches qui malheureusement ne peuvent pas voir le corps ne peuvent pas voir le défunt ou ignorent même où le corps est on ne sait pas s'ils ne m'auront pas du tout ça fait deux ans le problème c'est que si vous faites appel à des médiums vous donnez vous donnez une prise extraordinaire à des gens pour vous raconter n'importe quoi il n'y a aucune certitude vraiment il n'y a aucune certitude c'est c'est les outils que permettent la médiumnité et les perceptions extrasensorielles peuvent donner des éléments d'information qui vont enrichir le mystère qui peut résider autour de la disparition de quelqu'un mais ça va être extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui de façon magique va vous dire c'est bon il est là il est mort il est décédé rien que ça on voudrait savoir est-il vivant est-il mort si vous avez suffisamment de recul et de capacité d'encaisser parce qu'émotionnellement ça peut être très dur moi si j'étais à votre place j'irais voir plusieurs médiums en ne disant rien en montrant la photo et si les 5 médiums que vous allez voir vous disent tous que la personne est décédée ça vous donnera une indication peut-être pas une certitude absolue mais ça donnera une indication dans un sens s'il y en a qui disent une chose et puis les autres autre chose mais ça a un impact émotionnel très fort sur vous c'est dangereux aussi de ça et c'est pour ça que je pense avant d'aller chercher dans la médiumnité ou ces sujets qui sont quand même difficiles à maîtriser dans la relation qu'on a émotionnellement avec eux ce qui primerait c'est déjà de se faire aider et accompagner de façon conventionnelle par des psychothérapeutes qui peuvent gérer la blessure émotionnelle colossale que représente la perte de cette personne est-ce que dans vos livres figurent des adresses de médiums ? non mais vous les trouvez sur internet et je vous invite à lire mon livre Le Test qui explique un petit peu plus la nature subtile de ce phénomène-là merci monsieur félicitations merci beaucoup merci beaucoup à vous merci au Maïf Social Club de permettre un tel débat c'est vraiment primordial mais il faut je crois une grande ouverture d'esprit et une belle intelligence pour permettre cette rencontre donc vraiment merci à eux de nous accueillir aujourd'hui et on se retrouve en bas je crois autour d'un bon verre et je suis disponible pour dédicacer vos ouvrages si vous le désirez merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous